On va peut-être encore attendre un peu, parce qu'on a quelques minutes encore. Tu veux le micro d'abord, Bernard ? Une petite minute d'attention, s'il vous plaît. La mairie propose, nous avons oublié de vous le dire ce matin, une visite pour les intervenants et les accompagnants de Vezouna, après le musée Gallo-Romain de Périgueux, à partir de 17h. Mais simplement, on voudrait savoir si certains parmi vous sont intéressés, parce qu'on ne veut pas mobiliser Madame Pénisson, qui est la conservatrice du... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Nous allons donc commencer la deuxième session du colloque sur Yves Guéna. Vous savez que ce matin, on a travaillé sur le gaullisme d'Yves Guéna, du début à la fin, qu'est-ce que ça représente d'être gaulliste. Et cet après-midi, on va travailler sur Yves Guéna, parlementaire et ministre. Nous allons commencer par une communication de Nadia Ayache et de Thierry Truel, qui ne sont pas deux collègues spécialistes du gaullisme, mais qui sont spécialistes des questions d'implantation politique et d'élection. Puisque Nadia Ayache a fait sa thèse, sous la direction de Christine Bounod, sur l'implantation des socialistes en Aquitaine, sous la Ve République, enfin, jusqu'à Maastricht, à peu près, de 58. Et Thierry Truel est 19e, il a fait sa thèse sur un personnage que tout le monde connaît, Oscar Bardi de Fortou, qui était ministre de l'Intérieur au moment de la crise du 16 mai 1877, et qui a donc essayé d'organiser les élections législatives pour essayer de faire gagner le camp des monarchistes, avec le succès que l'on connaît, puisque les Républicains ont remporté une grande victoire. Voilà, tous deux sont enseignants dans le secondaire. Et Thierry, toi, tu es à l'Inspé. Voilà, oui, pardon, c'est ça, oui. Maintenant, tu es à l'Inspé, et Nadia Ayache est enseignante dans le secondaire. Donc, je leur laisse la parole une demi-heure, un quart d'heure chacun, chacune, et c'est Nadia Ayache qui commence. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais faire une intervention sur Yvgena face à la gauche en Dordogne. Dans les années 1960, la Dordogne reste un département à dominante rurale, mais la présence d'ateliers en campagne et de communes relais permet de dynamiser la ruralité et favorise également un maillage politique, communiste et socialiste sur un terreau radical. Ainsi, avant 1962 et l'arrivée d'Yvgena en Dordogne, dix cantons sont dirigés par la SFIO, deux sont communistes, neuf sont radicaux. A contrario, les élections législatives de 1958 permettent à l'UNR de remporter trois circonscriptions sur quatre, le radical Georges Bonnet remportant la troisième circonscription. Vingt-quatre communes sont dirigées par un maire UNR et six sont dirigées par le MRP. Les communes sont donc majoritairement dominées par la gauche. Selon Georges Fayol, je cite, « Une des originalités très marquées, c'est la force de la tradition radicale qui va se manifester jusqu'aux années 60. » Le gaullisme ne parvient pas à percer du fait de l'alliance entre la SFIO et le parti radical, lors des apparentements également contre le communisme. De plus, le gaulliste doit composer avec des personnalités de gauche fortes et surtout bien implantées, telles que le socialiste Robert Lacoste, président du Conseil général de la Dordogne depuis 1949, le radical socialiste Georges Bonnet, ancien ministre et député d'avant-guerre, et depuis 1956. S'il soutient le retour de De Gaulle en 1958, les désaccords sont nombreux sur les institutions, la politique étrangère et l'Algérie. Le radical mène donc une lutte frontale contre Yves Guénard en Dordogne. Yves Perron est le chef de file des communistes de la Dordogne. Résistant, il est député de la première circonscription de 1945 à 1958, avec une interruption de 51-56. Cependant, malgré l'opposition, la résistance est un lien fort entre les hommes. Comment un gaulliste paraît chuté dans une Dordogne dominée par la gauche parvient-il à s'imposer durablement dans la première circonscription ? Une première partie donc exposera le combat des urnes. Un député dans une circonscription historiquement communiste. Dans une deuxième partie sera analysée l'organisation des formations de gauche périgourdine face à l'implantation grandissante d'Yves Guénard dans les années 70, tandis qu'une troisième partie traitera à la fois des difficultés du gaulliste face à un fidèle de François Mitterrand et les liens transpartisans nés de la résistance. Ainsi, en novembre 1961, Yves Guénard écrit « La crise du communisme ». Le gaulliste estime que le communisme ne se maintiendra sans doute pas, tout au moins sous sa forme actuelle, sous la poussée du libéralisme. Il se présente donc à la députation dans un fief communiste. En 1962, Yves Guénard se présente pour la première fois aux élections législatives. En Dordogne, il choisit la première circonscription. Choix de cœur, mais pas forcément simple politiquement. Il s'oppose au député sortant Raoul Rousseau, ancien de l'UNR, à Yves Perron, secrétaire fédéral du PC, et au secrétaire fédéral de la SFIO, René Caille. Les communistes n'hésitent pas à le présenter comme un homme de la droite dur, un châtelain, un technocrate, et un parachuté. La SFIO dirige davantage la campagne contre le docteur Rousseau. Lors du second tour, la première circonscription de Dordogne voit une triangulaire entre l'EPC, l'UNR et le Rassemblement démocratique. Puis Raoul Rousseau se retire au dernier moment pour laisser Yves Guénard contre le candidat unique de la gauche, Yves Perron. Yves Guénard l'emporte de peu, avec 51,18 % des voix, soit 16 voix de plus. C'est la fin du règne du député communiste, élu depuis le début de la IVe République. De plus, l'arrivée d'Yves Guénard lance le début de la progression gaulliste dans le département, en combattant les partis traditionnellement forts en Dordogne. Cependant, les réactions à son élection sont vives dans les rangs de la gauche. Tout d'abord, Yves Perron fait appel auprès du Conseil constitutionnel, du fait du peu d'écart de voix, du retrait tardif de Raoul Rousseau, et du maintien des bulletins de ce dernier dans certains bureaux de vote. Le 12 février 1963, la requête est rejetée. Dans un article, Yves Perron remet en cause la décision du Conseil constitutionnel. Des poursuites judiciaires sont alors menées contre le communiste. À travers la Dordogne, 300 maires et conseillers généraux signent une pétition en faveur d'Yves Rousseau. De plus, le journal Le Croquant de la Double, qui défend les intérêts des agriculteurs de Dordogne, qualifie Yves Guénard de commisse agricole, godillot député UNR, qui se prétend, je cite, « propriétaire exploitant », n'a jamais rien exploité que la crédulité et la bêtise de ses électeurs. Ensuite, on s'aperçoit qu'à partir de 1965, la gauche s'organise. Le 10 septembre 1965, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste naît. Il s'agit d'un accord électoral et d'une charte entre la SFIO, la CIR et le Parti radical, avec désistement au second tour pour le candidat le mieux placé. Le 27 juin 1967, François Mitterrand, leader de la FGDS, se rend à Périgueux, puis à Trelissac, devant 2200 personnes et élus de gauche. Cette alliance peut être crainte par Yves Guénard, hors la désignation, par les instances nationales de Raoul Rousseau, transfuge de l'UNR, préférée à un socialiste bien implanté, fait polémique au sein de la Fédération SFIO de la Dordogne. En 1967, dans la première circonscription, l'UNR est représentée par Yves Guénard, qui peut compter sur une réserve de voix, malgré ses échecs, au municipal et au cantonal. Pour la circonscription de Périgueux, le commentaire du secrétaire fédéral de la SFIO est clair, le sortant est Yves Guénard, UNR, qu'il faut battre. Raoul Rousseau, de la FGDS, arrive en troisième position, mais loin derrière et se retire. Ainsi, le second tour va s'affronter le gaulliste Yves Guénard et le communiste Yves Perron. L'écart s'atténue. Yves Guénard obtient 50,95 % des suffrages et le 7 avril 1967, il devient ministre des PTT. La campagne législative de 1968 est encore dominée par les deux adversaires, Yves Perron et Yves Guénard, qui a su développer son influence. Les leaders de la gauche périgourdine lui réservent leurs meilleures attaques. Ainsi, Yves Perron publie un article le 8 mars 1968, dans lequel il fustige la Dordogne de demain. Ainsi, je cite, « Quatre petites pages, comprenant photos et chroniques, on ne trouve que des articles à la gloire de Guénard. » Le communiste a compté que dans quatre pages, le nom de Guénard revenait 38 fois et celui de M. le ministre 20 fois. Cependant, Yves Guénard, candidat à UEDR, est élu dès le premier tour avec 53,17 % des suffrages. Le ministre de l'Information est donc parvenu à un ancrage politique qui perdure. Dans une deuxième partie, on voit que la gauche s'organise. Pour lutter contre le gaullisme, la gauche s'organise davantage, à la fois au plan national qu'au plan départemental. En effet, le 27 juin 1972, le programme commun de gouvernement est adopté par l'EPS, l'EPC et certains radicaux. C'est pourquoi Pierre Moroy, secrétaire national à la coordination, le 17 juillet 1972, explique à Lucien Delmas, secrétaire fédéral de Dordogne, je cite, « La première et la troisième circonscription du département de la Dordogne figure parmi celles qui convient de réserver à nos partenaires radicaux de gauche. » Ainsi, en 1973, les socialistes laissent donc la première circonscription au radical Alain Bonnet face à deux grandes personnalités, Yves Guénard, pour l'Union des Républicains de Progrès, et le communiste Yves Perron, candidat depuis 1945. Au second tour, l'accord passé par les dirigeants nationaux fait que le radical se désiste pour le communiste Yves Perron. Yves Guénard l'emporte avec 54,88 %. Après la victoire de Valéry Giscard d'Estaing à l'élection présidentielle de mai 1974, qu'il a dû se résoudre à soutenir au second tour, Yves Guénard se porte candidat à l'élection législative partielle, organisée le 6 octobre 1974, à la suite de la démission de Jean Lovato. Arrivé en tête lors du premier tour, avec 45,18 % des suffrages exprimés, il doit faire face à une gauche arithmétiquement majoritaire. Toutefois, pour la sixième fois consécutive, Yves Guénard parvient à battre Yves Perron en obtenant 55,01 % des suffrages. La demande communiste d'actualisation du programme commun débouche sur des négociations entre le 13 mai et le 23 septembre 1977. Mais l'ultime essai de réconciliation échoue. Il se le glade à un programme commun qui a provoqué le déclin du PC. Lors des élections législatives de 1978, dans la première circonscription, le RPR Yves Guénard est face à quatre candidats de gauche, dont Christian Desfarges. Les deux hommes se connaissent puisque le socialiste est maire de Chanteurac, commune où se trouve la propriété d'Yves Guénard. Ce dernier, Yves Guénard, arrive largement en tête du premier tour avec 45,64 % des suffrages. Devant le communiste Roger Gorce, qui obtient 27,56 %, et le socialiste avec 22,3 %. À l'issue du premier tour, Yves Guénard comptait plus de 4 000 voix de moins que les formations de gauche. Cependant, le duel opposant Yves Guénard et le communiste Roger Gorce tourne à l'avantage du député sortant. Il s'agit d'une victoire de justesse puisqu'Yves Guénard obtient 50,38 % des voix. Si le RPR gagne 3 837 voix entre les deux tours, le candidat communiste en recueille 15 591. Cependant, il ne fait pas le plein de la totalité des voix de gauche. Dans une troisième partie, on va voir que finalement, c'est un candidat socialiste qui veut mettre fin à la députation d'Yves Guénard. Lors des législatives de 1981, le parti socialiste au pouvoir veut mettre fin à la domination d'Yves Guénard. Pour combattre le gaulliste, François Mitterrand envoie un fidèle, Roland Dumas, qui entretient de bons rapports avec les communistes depuis la résistance. Roland Dumas témoigne, je cite, « Yves Guénard était la personnalité dominante de l'époque. C'était la raison de François Mitterrand de m'envoyer là-bas. J'ai fait le tour de la question. Ce n'était pas facile. J'étais jeune, énergique. C'était aussi une raison pour affronter Yves Guénard. » Yves Guénard a donc dû mener campagne. Il refuse une réunion contradictoire, les uns prétendant qu'il ne fallait pas se compromettre avec Dumas, qu'il allait se faire bousculer. Yves Guénard arrive en tête au premier tour. Cependant, le candidat socialiste peut compter sur le soutien des électeurs communistes. Alors, Roland Dumas témoigne, je cite, « Après le premier tour, les communistes ont été neutres. Il est vrai que Guénard était la personnalité forte de la Dordogne du fait de la résistance. On disait que certains communistes votaient pour Guénard. J'ai fait une campagne très forte. Je suis allée dans toutes les communes. J'ai insisté sur ma qualité de résistant. » Et donc, Roland Dumas l'emporte avec 57,10 %. La gauche gagne une circonscription qui était aux mains de la droite depuis 1958. La défaite d'Yves Guénard est une victoire symbolique pour le PS de Dordogne. Dès lors, les relations entre Yves Guénard et Roland Dumas sont tendues. En témoigne un échange de lettres entre Yves Guénard et Maurice Schumann daté de mars 1984 au sujet d'une cérémonie à Sarla en présence de Roland Dumas. Alors, je cite Yves Guénard. « Le préfet a peut-être cru bien faire en se rapprochant de l'entourage de Dumas afin que je sois invité. Or, ne suis-je pas d'humeur à solliciter quoi que ce soit d'un homme pour lequel je n'ai aucune considération et que moi-même, je ne convie à aucune manifestation patriotique à périlleux. Croyez bien que j'en suis désolée, mon cher Maurice, mais dans le climat politique de la Dordogne, je ne puis agir autrement. En 1986, les élections législatives sont par liste. Yves Guénard est élu. Cependant, aux élections de 1988, dans la première circonscription de Dordogne, face à Yves Guénard, le PS présente Bernard Bioulac, président du Conseil général. Lors du second tour, le Parti socialiste remporte une grande victoire face au candidat RPR avec 51,94 % des suffrages. Au-delà de l'opposition entre Yves Guénard et la gauche, on trouve que la résistance est quand même un lien très fort entre Yves Guénard et ses opposants. Cependant, la résistance est un lien entre Yves Guénard et la gauche. La Dordogne, dont l'histoire politique a été étudiée par Bernard Lachès, présente la caractéristique d'avoir un grand passé de résistance. Ce passé résistant est très important dans la vie politique, puisque les affiches, les professions de foi jusque dans les années 1960 rappellent l'effet de guerre et de résistance des candidats. Cependant, l'implantation d'Yves Guénard en Dordogne dans un bastion communiste fait naître des ressentiments. Sa présence lors des cérémonies liées à la résistance n'est pas appréciée par tous les maires communistes. Les défenseurs du député UNR aiment alors à rappeler que leurs amis de l'Est ont été les alliés en temps de guerre de ces nazis. Souvenez-vous que les soldats soviétiques marchaient côte à côte avec les SS d'Hitler, tout en reconnaissant qu'à partir de juin 1941, les communistes ont payé un lourd tribut à la résistance. Mais des moments d'union existent, comme face aux perspectives de la réunification allemande. Ainsi, le samedi 17 novembre 1990, à Boulazac, se trouve Bernard Biulac, président socialiste du Conseil général, Yvgena, sénateur maire RPR de Périgueux, et le communiste Roland Leroy, ancien résistant et directeur de l'humanité. Yvgena prend la parole, je cite, « La nation est une donnée irréductible, elle s'est imposée à nous avec l'inexorable et inquiétante réunification de l'Allemagne. De nouveau solidement installée au cœur du continent, il ne faut pas, au gré des circonstances, quelque grave qu'elle puisse paraître, aliéner l'identité française. » Le communiste Roland Dumas prononce son discours en regardant les différentes personnalités politiques présentes ce jour et déclare, je cite, « Différents, divers, nous le sommes tous et toujours, opposés souvent, cependant, il est des moments où ceux qui s'engagent, ce qui est en question, peut être décisif pour notre patrie, pour nous-mêmes, pour la place de l'homme dans la société. » Alors, dans ces cas-là, sachons nous rassembler et agir ensemble. Le lien de l'arrestance se retrouve lors des remises de décoration. Ainsi, Roger Ranoux, résistant communiste puis député, choisit Yves Guéna comme parrain et reçoit les insignes de la Légion d'honneur des mains d'Yves Guéna le 12 octobre 2002. Ou encore, Yves Marois, maire communiste de Saint-Léon-sur-Lys, est un ancien résistant, auteur d'un ouvrage préfacé par Yves Guéna. En conclusion, en 1988, 1989, Yves Guéna est élu sénateur. Le 3 janvier 1997, sa nomination au Conseil constitutionnel le contraint à abandonner ses mandats électifs en Dordogne et au Parlement. Il quitta alors la mairie de Périgueux et le Sénat. Yves Guéna a donc lutté contre la gauche lors des élections municipales, cantonales et législatives. Cette gauche s'est souvent unie avec la FGDS ou encore le programme commun. Cependant, bien que parait chuter, Yves Guéna a su créer un véritable ancrage dans la première circonscription véritable fièvre communiste. Le père Cervéran, Yves Perron puis Roger Gorse n'ont pu que s'incliner devant lui. Seul le Parti socialiste au pouvoir aura raison du député Guéna. Malgré les fortes oppositions politiques, la résistance reste un lien transpartisan fort. Ainsi l'explique Yves Guéna, je cite, nous n'avons pas en tout point la même vision de la société mais l'essentiel nous réunit. Oui, nous nous retrouvons coude à coude sur les champs de bataille quand la France est en péril. Merci beaucoup, Nadia et M. le Président pour cette présentation et sur le contexte effectivement de Guéna et de la gauche en Dordogne. Je vais vous parler un peu plus de l'intérieur mais toujours dans la même trame évidemment chronologique sur la vie parlementaire d'Yves Guéna. En effet, on peut dire que sa carrière parlementaire est remarquable. C'est à peu près une vingtaine d'années passées dans les palais de la République entre le palais du Luxembourg dont vient de parler Nadia et puis le palais Bourbon. C'est effectivement une figure majeure du gaullisme on l'a vu depuis ce matin du département voire de la région on discutera là-dessus mais moi je vais surtout m'attacher aux conditions d'implantation dans le département pour comme elle a dit tout à l'heure un parachuté qui arrive en 1962 et de surcroît breton donc dans les arcanes du pouvoir départemental gaulliste Périgordat. C'est une question aussi qu'il faudrait aborder mais c'est trop long on n'a pas le temps d'ici évidemment de la question du fief de Guénard du fief politique puisque elle vous l'a dit tout à l'heure la première circonscription reste quand même son fief avec son lieu de villégiature familiale évidemment à la cité Chanteurac. L'implantation d'Yves Guénard dans la Dordogne ne respecte pas forcément le cursus honorum d'une carrière politique classique. Au lieu de conquérir les mandats très classiquement locaux, municipaux ou cantonaux l'ancien élève de l'ENA cherche à s'imposer dans le paysage politique Périgordat en voulant conquérir la première circonscription de la Dordogne celle de Périgueux. En effet l'homme nouveau du général comme il aime apparaître en Dordogne décide de cette première circonscription et le justifie maintes fois dans ses mémoires alors qu'il hésite au moment de prendre sa décision de revenir dans sa ville natale de Brest. On retrouve dans ses archives privées d'ailleurs toute une étude très précise des rapports de force et des résultats d'élections précédentes de 1958 à Brest et à la première circonscription de la Dordogne et on voit bien qu'il fait le choix aussi de cœur mais aussi raisonné et raisonnable en voyant où les voix gaullistes se sont portées le plus et il se trouve que c'est celle de la première circonscription de la Dordogne qui explique aussi. On dit aussi que sa femme Oriane a joué un rôle aussi en lui soumettant l'idée qu'il pouvait se présenter dans la première circonscription de la Dordogne. En tout cas, on peut dire que le futur ministre a un déficit de notoriété, c'est évident. Il vient à Chanterac mais sans fréquenter vraiment les gens du cru et en étant tout à fait presque anonyme. Et on peut dire que pourtant cette candidature va être tout à fait organisée très rationnellement. C'est très frappant dans ses archives privées. On voit comment il prend contact notamment avec le préfet Tollet, on en a parlé, le sous-préfet Levoux qui a été nommé par Olivier Guichard mais aussi des grands résistants comme Louis Blabardoni par exemple pour ne citer que lui. Il contacte aussi l'Association nationale pour le soutien au général de Gaulle qui est très active en Dordogne. Et dans l'interview qu'il m'avait accordée il y a fort longtemps quand j'étais jeune au mois d'avril 1993, il revient sur ce moment de la vie politique que j'avais interrogé là-dessus et il m'avait dit en ces mots lorsque je suis rentré de ma mission en Afrique au milieu de 1961 juste avant le putsch généraux je me suis rapproché de l'UDT de l'Union démocratique du travail et lorsqu'il a été question au début de 1962 qu'il y ait éventuellement une dissolution après les accords déviants et bien les contacts entre UDT et UNR se traduisaient par la notion de candidature unique car en 1958 le parti de la réforme républicaine se présentait face à l'UNR et il évoque toujours des petits problèmes au moment de son arrivée. Alors ça m'a fait sourire puisque les problèmes ont été assez importants car il s'est heurté évidemment à la résistance des gaullistes locaux au départ qui voyaient d'un très mauvais oeil se parachuter venant de Paris s'installer comme candidat de l'UDT et de l'UNR dans la première circonscription. C'est vrai qu'ils avaient pensé au départ les locaux à Pierre Bellot qui venait d'échouer au sénatorial en 1962 mais Guéna arrivait avec des soutiens forts de capitans et de vallons et il réussit aussi à par l'entremise je vais vous montrer ici de Michel Debré l'ancien premier ministre aidait son soutien le plus total il lui promet de parler à Louis Terre Noire et effectivement on retrouve dans les archives ici l'investiture de l'UNR donc pour la lettre de Louis Terre Noire le soutenant pour la première circonscription donc cette partie-là était gagnée par Guéna il fallait absolument maintenant avoir le soutien des locaux ce qui n'était pas évident du tout notamment avec le secrétaire de l'appartemental qui s'appelait Guy Poinet et qui avait bien lui aussi ambitionné d'être candidat sur la même circonscription il réussit tout de même à s'imposer notamment en allant contacter certaines personnalités gaullistes locales notamment le docteur Charles Taillade qui était un grand résistant Périgourdin et qui lui répond en 1962 à la lettre qui le sollicite pour l'aider à s'introduire et être plus introduit auprès des gaullistes locaux voilà ce que Charles Taillade lui répond vous exprimez votre surprise de n'avoir trouvé ni infrastructure UNR ni réseau gaulliste dans notre circonscription et bien il n'y en avait pas et il lui dit ce qui est assez intéressant justement que le seul réseau qui existe en dehors des communistes c'est le vieux réseau de Georges Bonnet d'avant-guerre et il lui conseille effectivement de travailler ce terrain-là notamment parmi des militants socialistes qui seraient en particulier dans l'enseignement et qui pourraient voter éventuellement pour lui en tout cas on peut dire qu'il lui conseille de venir au moment des sénatoriales en Dordogne en 1962 d'aller à la messe le soir celle de 19h il lui dit car il y aura beaucoup de choses à glaner voilà les conseils qu'il lui donne et il le promet de lui créer des postes d'écoute c'est le terme qu'il utilise Yves Guénard va recevoir aussi le soutien d'un autre personnage central dans son intégration de 1962 dans le comité départemental des dégaulistes il s'agit du garagiste Jean Lagarde qu'il contacte ancien membre du RPF cadre de l'UNR Périgordine et conseiller municipal de Périgueux cette personnalité va lui ouvrir aussi beaucoup de portes localement il y a d'autres personnes je n'ai pas le temps de développer toutes ces personnes évidemment mais comme le docteur Molini ou les Gratians et puis un personnage qui va jouer un rôle central aussi tout au long de la carrière parlementaire politique et parlementaire d'Yves Guénard c'est Pierre Bourlan qui devient son secrétaire après le remplacement de Pascal Vittori en 1962 et Pierre Bourlan lui ouvre aussi les portes des gaullistes locaux l'objectif d'Yves Guénard en 1962 et Nadia l'a dit c'est de battre l'ancien député UNR Raoul Rousseau en effet il établit c'est assez curieux dans ses archives c'est vraiment très très intéressant un plan de guerre contre le dissident Rousseau mais avec un grand 1 un grand 2 un grand 3 véritablement très très particulier et il je dirais compile tous les reproches qu'il a à faire politiquement bien sûr à Raoul Rousseau et il se définit lui-même comme l'anti-Rousseau comme le portrait qu'il aime donner de lui comme candidat à savoir qu'il apparaît comme un propriétaire exploitant qui a des attaches dans le pays et aussi son appartenance à la résistance et au soutien des anciens combattants mais ça Nadia l'a dit tout à l'heure aussi il veut surtout apparaître comme le candidat gaulliste par excellence et effectivement c'est ce qu'il cherche à faire il essaie que sa candidature puisse imprégner le paysage politique périourdain avec le bouche à oreille aussi par lequel il espère convaincre qu'il est l'homme de De Gaulle dans la circonception on peut dire que son appartenance à l'UDT lui espère quelques voix de gauche et puis il va même dans ses papiers à penser à la propriété de Jean Jaurès dans le domaine de Bessoulet pour contre-attaquer le fait qu'on l'attaque sur le fait qu'il soit Châtelain à Chanterac donc tout est planifié tout est organisé et comme Nadia l'a dit tout à l'heure effectivement la campagne de 1962 est effectivement très rude excusez-moi voilà il bénéficie donc des soutiens des locaux je vous l'ai dit même de Guy Poignet qui au début n'était pas tout à fait favorable et on peut dire que les résultats font que eh bien il réussit tout juste et pour les raisons donc extérieures qu'a expliqué Nadia par rapport à la gauche et à Yves Perron ce qui est intéressant de voir c'est que géographiquement je vous ai mis là la circonscription de Périgueux à l'époque avec les cantons principaux Montpont, Musidans, Neuvis, Saint-Astier, Périgueux qui n'était pas encore divisé au Est-Ouest et Centre comme après et Saint-Pierre de Chignac et on voit déjà que la vallée de Lille est un peu plus votant pour lui mais que globalement le résultat fait que c'est une élection très juste à 16 voix près tu l'as dit tout à l'heure effectivement et ça c'est quelque chose qui est difficile en tout cas il a gagné certes une élection au Palais Bourbon mais il a gagné aussi le fait de s'imposer comme un des gaullistes de Dordogne en tout cas c'est ce qu'il espère évidemment juste à la suite de son élection il fonde aussi avec son équipe un journal la Dordogne de demain qui va l'aider à prendre aussi de plus en plus de notoriété rendre compte bien sûr de son mandat de député et aussi de montrer l'action de ce nouveau député gaulliste en Dordogne je passe les époques effectivement par rapport à cela je vais à 1967 effectivement où là l'heure de vérité apparaît pour Yves Guéna puisqu'il faut qu'il se fasse réélire et face à ce que dit Nadia une gauche assez importante et bien implantée il faut qu'il y travaille assurément les élections présidentielles de 1965 lui ont laissé quelques espérances à entrevoir puisque le général de Gaulle a obtenu des scores tout à fait honorables dans la circonscription notamment dans la vallée de Lille mais le problème c'est que si la gauche se rassemble effectivement ça va contrecarrer ses idées de réélection il a un bilan à défendre puisqu'il sort de sa mandature et un sondage est fait il témoigne effectivement que 85% des périgordains de sa circonscription le connaissent en 1993 il m'avait dit que c'était normal que l'UNR à Paris avait été surprise de mon degré je le cite bien sûr de notoriété j'ai ratissé le terrain local plus que le terrain parlementaire je recevais deux jours par semaine je tenais des permanences dans les cantons j'allais à toutes les manifestations effectivement on voit bien Yves Gagnard en train de chercher à effacer effectivement dans la mémoire de ses concitoyens le fait qu'il ait été parachuté ou issu d'un parachutage parisien en 1962 il veut apparaître surtout comme un candidat local un candidat qui va servir les intérêts de ses concitoyens le futur candidat à sa propre succession fait une campagne assez classique on va dire sans envisager une victoire facile sur son adversaire en effet je prends juste une des réunions qu'il a organisées en février 1967 à Neuvik où il va dévoiler son programme et ce programme qui est très gaulliste dans son déroulé avec la stabilité institutionnelle la paix la négation du pouvoir personnel et déjà on voit l'après-de-gaulle c'est marqué dans ses notes puisqu'il y aurait selon lui un après-de-gaulle en tout cas il a dit Nadia effectivement au premier tour il arrive en tête avec plus de 21 voies pardon excusez-moi voilà et il gagne donc au second tour après de 1000 voies par rapport à 1962 ce qui est une réussite tout à fait remarquable là aussi géographiquement on voit bien les résultats et le fait que certaines communes de certains cantons notamment Montpont remportent les suffrages à plus de 60% des exprimés le 6 avril 1967 et ça on le verra après avec les intervenants cet après-midi le téléphone sonne Pompidou lui propose un poste ministériel ceci expliquant peut-être cela 1968 le scrutin de la crise de mai 68 est différent d'ailleurs il le dit dans son interview et puis dans les mémoires qu'il a laissées le contexte périodin est mauvais il y a beaucoup de manifestations à Périgueux et notamment il le dit son effigie qui est brûlée par les manifestants à Périgueux donc il s'inquiète beaucoup son équipe aussi et d'autant qu'il commence à avoir une fracture notamment de la tendance plus de gauche ce qu'on appelle les gaullistes de gauche avec Guy Poinet et Jean Calais qui pensent peut-être à d'autres avenirs que celui vraiment de Guénard en tout cas il s'en souvient il le dit que c'est une campagne assez dure dans la vallée de Lys où je ne suis pas passé et avoue-t-il dans l'ensemble des communes je n'ai pas eu le temps et bien ils étaient tous pour nous dans l'ensemble cela s'est senti très vite et c'est la dernière fois que j'ai pu porter la contradiction dans des réunions notamment à Mucidant où ils se souvenaient à l'époque l'ambiance avait été assez chaude en tout cas il est réélu on le voit véritablement triomphalement il reçoit il est élu dès le premier tour tu l'as dit tout à l'heure je ne veux pas y revenir effectivement ça fait partie de ses succès éphémères et il est à nouveau appelé au gouvernement l'élection en suivant de 1973 est un contexte aussi particulier effectivement l'épisode qui a beaucoup marqué la carrière parlementaire d'Yves Guéna c'est le refus de son suppléant en 1969 une fois qu'il perd le poste au gouvernement de se retirer et donc il n'est pas député entre 1969 et 1973 et à l'occasion du renouvellement là il a bien l'intention de reconquérir son mandat de député dans la première circonscription effectivement c'est difficile c'est un moment assez particulier assez difficile mais qui fait en sorte on peut dire que l'équipe autour de lui avec Pierre Moulin se mobilise pour faire un comité de soutien et qu'il puisse ne pas perdre la présence du terrain pour les futures législatives d'ailleurs dès le fin deuxième trimestre on va dire 1972 et puis jusqu'en février 1973 il va publier et diffuser des lettres à ses concitoyens notamment même aux femmes militantes et aux femmes en général pour s'adresser à ses électeurs et il dit dans une des lettres il se confie un petit peu en disant que la défection de mon suppléant en 1969 n'aurait pas été pour moi qu'une épreuve passagère mais rude j'ai pu la surmonter grâce à la sympathie dont vous m'avez entouré et parce que vous avez confirmé votre confiance en cette période difficile j'aspire maintenant à retrouver mon siège de député et à reprendre une vie à une action nationale tout en me consacrant à la Dordogne précise-t-il pour ne pas oublier ses électeurs Périgourdin donc il est élu il commence sa campagne effectivement et il affronte à nouveau pour la quatrième fois comme tu l'as dit espérons le communiste il est élu effectivement en tout cas pardon excusez-moi il est il obtient en premier tour tout à fait une élection favorable avec 44,95% des suffrages et il distance à plus de 10 000 voix son principal rival donc c'est assez prometteur mais il reste tout à fait méfiant il avait coutume de dire qu'une élection c'était quelque chose à prendre au sérieux donc il faut être sérieux et y croire jusqu'au bout effectivement on voit bien là que la vallée de Lys remporte toujours plus ou moins les suffrages du gaulliste sauf Périgourdin et sa couronne sa couronne immédiate qui n'offre qu'un tiers des voix exprimées dès le lundi du premier tour il se pose en défenseur de la démocratie et dans sa profession de foi il attaque son opposant évidemment et au second tour il est élu tu l'as dit donc effectivement avec 32 000 voix et avec certaines communes qui ont voté à plus de 60% des suffrages donc il a réussi si vous voulez à constituer un chef électoral il possède une base solide d'électeurs et une équipe dirigée je vous l'ai dit par Pierre Bourlan tout à fait efficace et il est nommé ça vous le savez après au gouvernement Messmer en ce qui concerne donc l'élection de 1974 il note dans sa préparation du scrutin élection partielle virgule particulière virgule insolite vous voyez comment il percevait en 1974 cette élection il pense qu'il n'y a aucun problème de désignation en interne de sa candidature évidemment et il croit effectivement en ses chances puisqu'on trouve dans ses archives un compte rendu confidentiel de la préfecture de la Dordogne qui fait une projection électorale et qui dit que le candidat Guéna pourrait cette année encore bénéficier de la même progression entre les deux tours soit alors il s'estime plus de 5800 voix au total et obtenir précisément c'est très précis 29 964 voix au second tour ça lui serait le succès à 1200 voix de plus ou quelque chose comme ça en tout cas il y croit mais on garde véritablement un sérieux dans la préparation de ce second tour on trouve des slogans assez succulents comme Yves Guéna c'est le plus sûr il a fait ses preuves vous pouvez compter sur lui c'est le meilleur c'est écrit de sa main donc je pense que c'était essentiel par contre les résultats effectivement sont décevants puisqu'il baisse par rapport à 1973 de 2000 voix il n'a pas la majorité à Périgueux le canton de Montpont vote moins que lui mais c'est plus difficile en général la campagne de 1978 là aussi tu l'as dit tout à l'heure Nadia effectivement est plus complexe je vais passer rapidement voilà c'est le candidat unique de la majorité sauf s'il y a des accords qui sont transgressés par nos partenaires c'est à dire qu'on sent bien dans la presse gaulliste ou les presse qui le soutiennent les petits doutes qui existent il y a une fibrillité une inquiétude qui traîne et on peut dire que globalement les résultats sont décevants il n'a pas les résultats de 1973 il n'a pas beaucoup de réserve de voix et Nadia l'a très bien montré tout à l'heure effectivement c'est l'effet aussi du rassemblement de la gauche et le fait qu'on n'est plus forcément le même candidat communiste en face qui compte beaucoup pour lui sa victoire est très étriquée et on peut dire qu'il en garde en gros un petit peu amer il voit bien que c'est le temps des doutes qui commence autant le temps des certitudes est fini c'est le temps des doutes qui commence et si la septième candidature était la dernière c'est-à-dire celle de 1980 en effet alors tu as rappelé effectivement les conditions dans lesquelles 1980 s'est déroulé et on peut dire que ces élections sont très pénibles pour lui dans un premier temps parce qu'effectivement l'ami de François Mitterrand au loin du mal face à lui que c'est quand même quelqu'un qui compte dans le paysage politique et il s'inquiète beaucoup et le 14 juin au premier tour c'est la douche froide c'est vrai que les résultats ne sont pas bons même s'il est en tête comme tu as dit il a peu de réserve de voix il a quand même deux candidats de gauche en face de lui qui fait au total plus de 50% des suffrages exprimés donc c'est inquiétant d'un point de vue des résultats il fait quand même encore 52% à Périgueux Périgueux-Centre Périgueux-Est et Périgueux-Ouest donc c'est des résultats qui sont assez prometteurs mais dans les autres communes il est à peine à 40% donc c'est très difficile et on peut dire que globalement même Montpont qui avait été si fidèle depuis le début ne vote pour lui qu'à 46% donc on voit bien le fait qu'il soit ensuite battu par Roland Dumas à 57% à 42% c'est quelque chose de dire Jacques Lagrange témoigne de ce résultat il crie ainsi il dit Yves Guéna ne dit rien au soir des résultats du second tour il est blessé il demeure lucide devant ses hommes pour rassurer pour une fois peut-être la seule le masque imperturbable du samouraï s'est levé un court instant il a sa revanche en 1986 à la proportionnelle effectivement c'est ce que tu as dit tout à l'heure il se retrouve là aussi en scrutin proportionnel et il se retrouve évidemment confronté face aux forces de gauche tu l'as dit et il réussit à être élu au scrutin proportionnel avec Elie Marty lui pour le RPR et Elie Marty pour l'UDF face à Roland Dumas et le fils de Georges Bonnet Alain Paul Bonnet la revanche qu'il peut prendre c'est celle des législatives de 1988 face à Dumas donc effectivement il espérait bien prendre sa revanche il dit dans son entourage qu'il n'attend qu'une chose c'est en découdre avec Roland Dumas et poum Roland Dumas va se présenter dans la troisième circonscription de la Dordogne dans le Sarladais et il est déçu il n'entrepient jamais la réparation de l'humiliation de 1981 en tout cas les résultats de 1988 sont inquiétants aussi pour lui même s'il arrive en tête à 43% des suffrages il a encore deux candidats de gauche face à lui donc Bernard Bionat qui va le battre comme je l'ai dit tout à l'heure et pourtant à la fédération Pierre Boulan dit et annonce aux médias Guéna n'est pas mort et lui-même espère encore de faire des espoirs de réussir il est battu tu l'as dit effectivement et dans certains cantons il a pris Bernard Bouliac plus de 1000 voix notamment à Coulonier-Chanier ou à Chancelade à Yves-Géna il reste effectivement pour des raisons qu'on a vu tout à l'heure le Sénat en 1989 il décide là dans l'encahé alors il y a tout un débat les biographes s'interrogent sur sa perception du Sénat en général et l'échange d'avis à des fins électorales en tout cas c'est ce qui ressort et là aussi se heurte évidemment aux forces de gauche il y a deux postes à pourvoir pour le sénateur de la Dordogne et il est quand même après certains reports de voix de gauche ça je pense que c'est assez clair élu avec Michel Manet sénateur de la Dordogne il échappe de justesse à la fin de la carrière politique donc voilà ce que je voulais vous dire et en complément de ce que Nadia disait c'est vrai que c'est l'histoire d'un parachutage réussi il faut quand même le signaler avec un succès garanti à chaque séance où il a réussi notamment à triompher de son adversaire communiste avec un sommet mai 68 enfin juin 68 mais même si ça reste un scrutin particulier mais il perd progressivement les voix à partir des années 1970 et les années 80 sont l'expression de la fin d'un consensus gaulliste peut-être qu'il apparaît trop lié avec le général de Gaulle mais ça on pourra en débattre je vous remercie merci bon on a un petit peu dépassé le temps mais comme sur le programme vous aviez un quart d'heure de plus finalement on est dans les temps peut-être vous allez laisser la place à David Bellamy mais vous reviendrez pour la discussion et entre temps on aura trouvé une dernière chaise si ça ne vous en dit pas je constate d'ailleurs pendant que David s'installe que le concours bien connu du canard enchaîné Mabinette partout aurait pu déjà être organisé en 1967 avec 38 fois la photo d'Yves Guéna sur un journal local voilà donc David Bellamy qui est maître de conférence à Amiens et spécialiste du gaullisme pour avoir travaillé sur une de ses figures sinon majeures en tout cas un élu qui a eu une longévité absolument incroyable Geoffroy de Montalembert va nous parler maintenant d'Yves Guéna député et sénateur donc une fois élu merci beaucoup monsieur le président cher Gilles pour la seconde fois quasiment ce mois-ci sous ta présidence je mesurais la chance de vivre dans une époque où il n'était pas ridicule d'admirer des hommes valeureux qui avaient fait la guerre risquaient leur vie grandit dans l'ombre du général pour moi des géants c'est ainsi que s'exprime une femme qui a passé son enfance et qui a fait ses études secondaires à Périgueux dans ses mémoires je veux dire Catherine Ney alors nul doute qu'Yves Guéna fut un de ces géants ce colloque le montre assurément Catherine Ney qui écrit également que dans les années 60 et 70 quand elle revenait à Périgueux elle croisait dans le Capitole je la cite les célébrités politiques du sud-ouest Roland Dumas élu de la Corrèze André Chandernagor parlementaire de la Creuse et en majesté Yves Guéna avec son physique d'argentin de Carcassonne Yves Guéna était alors député de Périgueux avant de devenir maire de la ville et dans le cadre de ce colloque je remercie d'ailleurs les organisateurs de m'avoir demandé de travailler sur cette carrière parlementaire d'Yves Guéna ce qui se justifie en tous les cas le sujet parce que sa carrière est d'une longévité tout à fait remarquable et aussi parce qu'il a une place considérable dans l'histoire de la famille gaulliste chacun en convient Cet exposé sur la carrière parlementaire d'Yves Guéna se justifie par la construction touche après touche dans le sillon de l'oeuvre scientifique de Bernard Lachaise de l'histoire du gaullisme parlementaire une histoire ô combien nécessaire à côté de l'histoire de l'action personnelle du général de Gaulle et des principaux acteurs et de ce qu'on pourrait appeler aussi l'histoire du gaullisme exécutif ou du gaullisme gouvernemental Alors quel parlementaire fut Yves Guéna illustre-t-il d'ailleurs une manière gaulliste d'être parlementaire est-ce qu'il y a une manière gaulliste d'être parlementaire je vais donc compléter le propos de mes prédécesseurs en m'intéressant au versant parisien au versant dans les assemblées de l'oeuvre de Guéna Alors dans un premier point je voudrais dire quelques mots de sa longévité et des responsabilités qu'il a exercées dans les assemblées parlementaires Yves Guéna est une personnalité qui illustre vraiment le gaullisme parlementaire même s'il fut aussi une personnalité qui illustra le gaullisme partisan partidaire comme dirait François Oudigier on a vu ce matin les responsabilités importantes qu'il a eues dans les différents mouvements gaullistes et il illustre aussi ce ce gaullisme exécutif ce gaullisme gouvernemental mais il illustre bien plus le gaullisme au parlement que le gaullisme au gouvernement d'abord parce que il a connu une vie parlementaire de 21 ans sur la quarantaine des premières années de l'histoire de la cinquième république jusqu'à son entrée au conseil constitutionnel en 97 21 ans de vie parlementaire pour 35 mois donc 3 ans de vie gouvernementale et puis les limites chronologiques de cette carrière parlementaire sont beaucoup plus larges que celles de sa carrière gouvernementale qui dure d'avril 67 à 74 soit 7 années alors que les limites chronologiques de sa carrière parlementaire entre son entrée à l'Assemblée en mars 62 et son départ du Sénat en janvier 97 couvrent une période de 35 années en outre il connaît les deux assemblées puisqu'il siège 14 ans à l'Assemblée nationale puis 7 ans au Sénat de 89 à 97 il sort de ses fonctions de manière diverse comme on vient de le voir soit pour entrer au gouvernement c'est le cas en 67 soit parce qu'il est battu en 81 ou en 88 ou encore pour entrer au conseil constitutionnel en janvier 97 alors qu'il avait été réélu au Sénat en septembre 95 à l'Assemblée nationale il siège en des périodes où le gaullisme appartient à la majorité parlementaire 62 67 74 80 86 88 et où le groupe gaulliste domine cette majorité parlementaire au Sénat il connaît par contre la situation d'opposants au gouvernement de 1989 à 1993 puis de soutien après l'arrivée d'Edouard Balladur à Matignon puis l'élection de Chirac en 95 et au Sénat il appartient également au groupe gaulliste qui domine dorénavant depuis le renouvellement de 1986 une domination en termes de sénateur gaulliste qui est véritablement l'oeuvre du président du groupe je veux dire Charles Passcroix il est donc le plus longtemps un parlementaire de la majorité et pendant quatre ans seulement un parlementaire de l'opposition au gouvernement enfin il est continuement on l'a dit ce matin membre du parti gaulliste et donc membre du groupe parlementaire gaulliste il entre au parlement comme gaulliste de gauche puisqu'il a adhéré à l'UDT au printemps 61 et en dépit des difficultés qui ont pu surgir régulièrement entre la grande majorité des gaullistes et les gaullistes de gauche et bien Yves Guéna n'a jamais choisi de prendre des positions périphériques comme par exemple René Capitan qui en 67 n'est qu'apparenté au groupe Guéna est toujours membre du groupe ce qui confirme ce qu'on a vu ce matin à savoir son attachement finalement au parti quelles sont les responsabilités qu'il a occupées dans ses assemblées c'est l'occasion de montrer une espèce de cursus honorum d'un parlementaire du commencement de sa carrière jusqu'à une certaine consécration alors on le voit d'abord avec les commissions auxquelles il a participé en 62 donc dans la deuxième législature sa première pour lui il siège à la commission des affaires étrangères commission qui est alors présidée par Maurice Schumann et en 65 seulement une année pendant cette législature il siège à la commission des lois qui elle est dirigée par le grand gaulliste de gauche René Capitan ce sont donc deux commissions importantes pour un premier mandat ce qui démontre que pour être un récent parlementaire Yves Guéna n'en est pas moins déjà une personnalité gaulliste d'importance bien sûr en raison de sa participation au gaullisme de guerre mais aussi sans doute son passage au cabinet de Michel Debré en 1958 ce qui confirme ce fait c'est encore qu'en avril 65 il est élu secrétaire de l'Assemblée nationale ainsi que 11 autres députés il a été choisi par son groupe pour faire partie des 5 représentants de son groupe qui sont candidats pour être secrétaire de l'Assemblée nationale et il est réélu à cette fonction ensuite quand il arrive à la 5ème législature donc en 1974 puisque devenu ministre il cesse de siéger au Parlement comme député il appartient à la commission de la production et des échanges en 1974 15, 16, 17 alors pourquoi cette place dans ce qu'il appelle lui-même dans ses mémoires cette obscure commission et d'ailleurs elle est tellement obscure que dans ses mémoires il l'intitule commission des affaires sociales alors que c'est la commission de la production et des échanges il a complètement oublié cette période de son activité parlementaire c'est tout simplement parce qu'élu à l'automne 1974 avec cette partielle dont on vient de parler après la démission volontaire de son suppléant il arrive après tout le monde donc il prend la commission en quelque sorte qu'il reste dans la 6ème législature il retrouve la commission des affaires étrangères qui d'ailleurs dorénavant est présidée par son ancien premier ministre Maurice Couve de Murville et puis dans la 8ème législature en 86-88 c'est la consécration puisqu'il intègre la commission des finances consécration d'ailleurs qui est confirmée par son accession à l'un des trois postes de vice-président de cette commission en 86-87-88 au Sénat maintenant où il entre en septembre 89 et que préside encore Alain Poher il intègre aussitôt la commission des finances il va y siéger de 89 à 92 et il raconte dans ses mémoires comment Pasqua l'envoie dans cette commission parce qu'à la question de savoir s'il a l'intention d'être actif au Sénat il répond oui et donc Pasqua l'envoie dans la commission des finances en 92 René Monnery prend la succession au plateau d'Alain Poher Yves Guénard est alors élu vice-président du Sénat aux côtés de 6 autres sénateurs le groupe RPR que préside encore Charles Pasqua l'a désigné comme son candidat à la vice-présidence ce qui atteste du respect dont il jouit au sein de ses pères dans la famille gaulliste et il est réélu vice-président en octobre 1995 dans d'ailleurs d'assez bonnes conditions il va exercer cette fonction jusqu'à son départ du palais du Luxembourg en président environ une trentaine de séances chaque année et cette accession à la vice-présidence du Sénat l'amène à changer de commission puisqu'il est d'usage que l'on doive quitter la commission des finances quand on occupe ce poste à la direction du Sénat il choisit alors de siéger à la commission des affaires étrangères et de la défense un terrain qu'il connaît bien au total donc il siège essentiellement dans les commissions des affaires étrangères plus de la moitié de l'ensemble de sa carrière parlementaire et à la commission des finances trois ans à l'Assemblée trois ans au Sénat puis au terme de plus de deux décennies d'exercice d'un mandat de député puis de sénateur il termine sa carrière parlementaire en étant cinq ans vice-président du Sénat sous la présidence de René Monnory qui le nomme on l'a dit au Conseil constitutionnel voilà pour ce premier temps pour revenir sur cette longévité et les responsabilités qu'il a pu exercer voyons maintenant les sujets qui l'intéressent dans ses prises de parole et puis les votes qu'il émet on sait bien qu'un parlementaire n'est pas par exemple le député de sa circonscription mais le député de la nation et dans les hémicycles Yves Guénard a privilégié les sujets nationaux internationaux même si il a aussi défendu les intérêts locaux agricoles en particulier il s'intéresse beaucoup à l'élevage des veaux de lait mais les interventions qu'il fait en faveur de sa région en fait en raison du rôle qu'il a tenu il les fait plutôt dans les ministères que dans ses prises de parole alors quelques thèmes qui l'intéressent considérablement d'abord les affaires africaines ce qui n'étonne pas au regard des hautes fonctions qu'il a exercées sur ce continent il rapporte pour sa commission de très nombreuses conventions entre la France et les états africains il intervient à plusieurs reprises sur le budget du ministère de la coopération s'attristant d'ailleurs de son insuffisance et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'il dit et répète qu'à ses yeux la colonisation française a été honorable et que la décolonisation a été exemplaire je n'insiste pas sur ces questions qui seront développées demain par Arlette Capdepuy et puis par Frédéric Turpin autre sujet de prédilection l'agriculture à plusieurs reprises il intervient lors de la discussion du budget de l'agriculture par exemple pour appeler à une aide supplémentaire aux agriculteurs qui assurent une puissante modernisation de ce secteur il intervient encore pour défendre les exploitations familiales de dimension rurale qui assure dit-il un équilibre social dans les campagnes et maintiennent il utilise le mot dès 75 un environnement rural il craint en fait que l'exode rural n'aboutisse au développement d'une agriculture industrielle autre sujet récurrent dans ses interventions la défense et son budget il l'aborde d'abord sous l'angle des pensions militaires lors de son entrée au palais Bourbon mais ensuite à partir des années 70 de manière beaucoup plus globale en mai 76 dans le cadre de la discussion de la troisième loi de programmation militaire qui porte sur les années 77-82 il défend le maintien d'un budget élevé permettant d'assumer la politique de dissuasion nucléaire mais en même temps il se projette sur l'avenir et il se questionne sur le maintien éventuel ou non de la conscription dans l'assemblée de la première cohabitation il intervient lors de chaque loi de finances sur le budget de la défense en avril 87 il intervient dans la discussion du projet de loi de programme d'équipement militaire du gouvernement Chirac comme rapporteur de sa commission et au Sénat dans les années 90 il revient sur la question de la conscription prenant plusieurs fois la parole pour affirmer qu'il faut professionnaliser notre armée et petit à petit abandonner le service militaire et donc logiquement dans le débat qui suit en mars 96 une déclaration du gouvernement sur la politique de défense qui annonce l'abandon du service militaire il exprime sa satisfaction il reconnaît d'ailleurs à cette occasion que les jeunes français n'étaient pas égaux devant la conscription et il ajoute en souriant je le cite devant ses collègues sénateurs nous avons tous ici passé notre temps à faire des interventions qui lui donnent un cours encore plus inégalitaire mais nous ne pouvions pas faire autrement fin de citation au parlement Yves Guénard intervient encore fréquemment sur deux autres thèmes alors je mets de côté un instant la politique étrangère de la France car je vais en parler en troisième partie et je m'arrête sur la politique économique et financière du pays ce n'est pas un sujet dont il se soucie dans les premiers temps de sa présence au parlement mais seulement à partir du milieu des années 70 lorsque la crise économique et ses conséquences sociales en font une question plus préoccupante il exprime alors le souhait qu'une politique assurant une forte croissance économique permette de renouer avec le plein emploi et en particulier dans le domaine industriel il est très soucieux de la désindustrialisation de la France qu'il s'en poindre il appelle aussi à une vive politique de réduction de l'inflation par un strict équilibre budgétaire enfin il dit que devant les efforts qui sont demandés aux français il faut améliorer améliorer leurs conditions de travail et de vie pour cela il faut lutter contre les inégalités en relevant les plus bas salaires enfin il insiste sur le fait qu'il faut améliorer leur cadre de vie en mettant l'accent sur la qualité de l'amélioration du fonctionnement des services publics et nous sommes en 76 la protection de l'environnement naturel son intérêt pour ces questions se poursuit au Sénat au début des années 90 dans un contexte qui dans ce domaine connaît une relative amélioration qu'il met au crédit de l'oeuvre du gouvernement de Jacques Chirac entre 86 et 88 donc vous le voyez agriculture économie et finances politique étrangère et singulièrement africaine défense tels sont les sujets de prédilection du parlementaire Yves Guéna ces votes marquants maintenant entre 62 et 67 ils votent tous les textes proposés par le gouvernement ou la majorité par exemple la création de la cour de sûreté de l'état en janvier 63 ou encore la ratification du traité de l'Elysée quelques mois après après qu'il a retrouvé son siège en octobre 74 il vote les réformes giscardiennes du début du septennat le 28 novembre 74 il fait partie de la minorité des députés gaullistes qui votent favorablement en faveur de la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse minorité Bernard Lachaise l'a expliqué dans un article puisqu'il n'y a que 54 gaullistes sur 178 qui votent ce texte et lui il est dans ceux qui votent ce texte il dit dans ses mémoires avoir été convaincu par Simone Veil et il ajoute qu'il consulta également son épouse ce qui peut laisser penser que la position de son épouse dont on a parlé ce matin au sujet du pacte du pacte en 99 était une position plus complexe en tous les cas en 74 ça ne pose pas de difficulté lorsque 5 ans après la loi Veil est à nouveau examinée par les députés on oublie souvent de rappeler que cette loi elle devait être examinée 5 ans après son vote et bien le vote d'Yves Guénat est encore plus remarquable en effet sur les 154 membres et apparentés du groupe RPR seuls 25 votent favorablement et Chirac vote contre et Chirac vote contre et bien Yves Guénat fait partie des 13 gaullistes qui ont voté oui en 74 et votent non pardon et votent oui et votent oui à nouveau en 79 cette position elle atteste bien d'une conviction personnelle et puis aussi sans doute de la capacité qu'il avait de se distinguer de la majorité du groupe RPR Yves Guénat adopte aussi en juin 75 le projet de loi libéralisant le divorce par consentement mutuel plus largement accepté d'ailleurs par les gaullistes puisqu'il n'y eut que 19 députés du groupe UDR qui votèrent contre et ses mémoires d'ailleurs contiennent un long passage qui montre qu'il agit bien là selon une ferme conviction il estimait que la position de la femme en particulier auparavant dans le divorce était une position absolument strandaleuse sous la présidence de VGE de Valéry Giscard d'Estaing pardon Yves Guénat adopte également avec la plupart des gaullistes les deux autres lois emblématiques la loi informatique et liberté de 77 et la loi perfite de 80 sur les libertés et la sécurité au Sénat deux votes à remarquer en janvier 91 il vote en faveur de l'intervention française au Koweït avec la grande majorité des sénateurs mais il dit dans ses mémoires avoir longtemps hésité et d'ailleurs certains gaullistes comme Maurice Couvre de Murville comme l'amiral Philippe de Gaulle vote contre Yves Guénat n'était pas loin de voter contre et finalement se rallie et vote oui à cette intervention en écrivant dans ses mémoires que jugeant que puisque nos soldats y participeraient au péril de leur vie ils devaient être totalement soutenus par la représentation nationale enfin mais je développerai ça dans un instant dans ma dernière partie qui va bientôt commencer il s'oppose en juin 91 à l'approbation de l'accord de Schengen et en 92 à la modification de la constitution rendue nécessaire par la signature du traité de Maastricht c'est en effet la question européenne qui domine dans les dernières années de son action parlementaire cette action parlementaire sur laquelle je vais terminer dans un dernier temps en m'interrogeant sur la conception qu'il se fait de l'état de parlementaire gaulliste alors il faut d'abord commencer par sa première législature celle de 62 qui a été véritablement une législature de formation et avec application dit-il dans ses mémoires avec cette belle citation qui illustre quelle était la manière dont il envisageait son travail le métier de député prend toute sa noblesse si l'on s'est mené de front la double tâche qu'il implique celui qui se borne à ce contact permanent avec l'électeur aux interventions au service militaire auprès des pouvoirs publics pour les cas individuels n'accomplit pas sa tâche celui qui néglige ses électeurs pour ne fréquenter que la tribune du parlement ne fait pas tout son devoir et court le risque de ne pas franchir le seuil d'une seconde législature et bien Yvgena admet que pour cette première législature il n'a pas fait ce qu'il demandait qu'on fie c'est-à-dire qu'il a donné la priorité au travail d'implantation comme on vient de l'entendre ce qui laissait penser qu'il espérait bien précisément assurer une longue carrière parlementaire lors des sessions il passe donc trois jours par semaine en circonscription et lors des intercessions beaucoup plus de temps encore il dit dans ses mémoires tout l'intérêt qu'il prit à rencontrer au quotidien ses concitoyens alors conséquemment Yvgena dit avoir fait une demi-impasse c'est son expression sur son action à l'Assemblée nationale pendant son premier mandat néanmoins quand on regarde le bilan de son travail on se rend compte qu'il est loin d'être inactif au parlement alors le parlement il le découvre l'enceinte du palais Bourbon il dit qu'il y était entré deux ou trois fois auparavant lorsqu'il était au cabinet de Michel Debré mais c'est vraiment une découverte et ce qui le frappe dans la découverte du palais Bourbon et de l'hémicycle c'est l'ambiance en séance publique je le cite l'agitation les interruptions les cris comme quoi c'est pas nouveau nous le savons il compare d'ailleurs cette ambiance à celle de lycéen chahuteur il est aussi impressionné par les interventions à la tribune il en a peur et il commence dit-il par écouter observer les grands orateurs qui s'offrent à lui dans l'assemblée et il cite les noms de ces grands orateurs qui sont ses modèles François Mitterrand c'est le premier nom qu'il cite Georges Pompidou dont il dit qu'il lui a fallu tout de même un temps d'adaptation René Capitan et encore à ses yeux grand orateur Valéry Giscard d'Estaing temps de formation il dit qu'il apprend aussi beaucoup dans le travail en commission ses années 62-67 sont aussi celles où il se fait une place au sein du groupe de l'UNR UDT qu'il qualifie d'énorme groupe de 230 députés animés de mouvements divers son passé dans le gaullisme et son passage auprès de Michel Debré lui a permis d'émerger assez rapidement au milieu de ses pairs et à plusieurs reprises son groupe lui demande de présenter la position du groupe à la tribune c'est ainsi qu'en octobre 64 il est chargé de s'exprimer au nom du groupe dans le débat provoqué par le dépôt d'une motion de censure sur la politique agricole du gouvernement c'est sa première grande prise de position à la tribune il dit que le groupe soutient évidemment le gouvernement il explique pourquoi techniquement le groupe estime que la politique agricole du gouvernement est la bonne et puis ensuite il passe sur le terrain politique et là il maîtrise parfaitement les codes il dénonce l'instrumentalisation par l'opposition des questions agricoles il estime que c'est une action politicienne bref il a réussi à acquérir un talent en quelque sorte à la tribune la place qu'il a su acquérir au sein de son groupe elle est d'ailleurs encore plus remarquable lorsque l'on constate que pour l'autre motion de censure de cette législature celle qui est déposée en 1966 sur le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN le groupe désigne René Capitan donc les deux personnalités qui ont été chargées de défendre la position du groupe pendant les deux à l'occasion des deux motions de censure de cette législature c'est Capitan et Yves Guéna la situation parlementaire d'Yves Guéna n'est plus du tout la même lorsqu'il redevient député en 1974 les fonctions ministérielles qu'il a occupées font qu'il a dorénavant une place majeure au sein de son groupe d'où de très nombreuses prises de positions au nom du groupe à l'Assemblée et quand il gagne le Sénat en septembre 1989 il connaît déjà par son expérience ministérielle l'ambiance toute différente du palais du Luxembourg il la caractérise la grande courtoisie le silence attentif il décrit le groupe gaulliste du Sénat comme un groupe paisible en raison du moindre investissement des élus dans l'hémicycle et je le cite un tiers de sénateurs ne siège jamais un tiers rarement sur le tiers qui reste un tiers n'intervient guère un tiers rarement j'espère qu'il n'y a pas de sénatrice ou de sénateur dans la salle tout se joue entre une trentaine de sénateurs c'est apaisant et l'on peut toujours prendre la parole si on le souhaite et comme à son arrivée il a assuré Charles Pasqua qu'il entendait bien faire partie du petit reste qui s'investit et dans le groupe et dans l'hémicycle et bien il va à plusieurs reprises prendre la parole pour terminer sur ce thème il faut dire que le mandat parlementaire pour Yves Guéna député ou sénateur il a évidemment une valeur en soi il le dit il donne la légitimité pour parler au niveau national il donne aussi ce pouvoir important qui est le pouvoir de la parole il y revient souvent mais cette action parlementaire elle est pour lui justifiée par ce qui vient au préalable c'est à dire participer à l'oeuvre du général de Gaulle c'est le gaullisme d'Yves Guéna qui donne sens à son action politique dans laquelle il y a son engagement parlementaire alors quelle voie gaulliste c'est ma dernière sous-partie futile dans les assemblées pendant la période gaullienne de la 5ème république et comme il l'a écrit dans ses mémoires ce temps de l'âge d'or du gaullisme il estime que la politique est enfin devenue une oeuvre honorable c'est ce qui permet aux jeunes gens les plus brillants de s'y engager il pense à lui et donc être parlementaire c'est participer à l'oeuvre gaullienne c'est donc vivre au quotidien l'enthousiasme d'être un acteur dans cette oeuvre gaullienne et sous la présidence du général de Gaulle il soutient sans réserve l'action du gouvernement il la soutient également dans sa circonscription où il revient prendre la parole il dit comme tout ce qui venait du général m'enchantait j'expliquais sans réticence avec foi et précision les différents aspects de son action alors il explique que le groupe le groupe gaulliste à l'assemblée était traversé de clans et de coteries de divergences mais qu'au final tous se retrouvaient dans le soutien au général je le cite encore on grognait mais on suivait et sur les grands problèmes comme la défense et la politique étrangère on se gardait bien d'avoir une opinion donc on n'est pas véritablement dans un système de godillot mais lorsque le général sur les sujets importants annonce sa position évidemment on suit le général mais sur l'ensemble de sa carrière parlementaire on l'a dit précédemment Yves Guénard fut plus un parlementaire d'après de Gaulle que de l'époque contemporaine du général de Gaulle ce qui nous amène pour terminer à nous interroger sur la manière pour un élu gaulliste au parlement après l'âge d'or de la république gaullienne pour savoir comment il s'est comporté avec cet héritage et bien il s'agit pour lui véritablement d'un héritage à faire vivre pour cela il reste dans la principale structure partisane gaulliste même si ça provoque un certain nombre de contradictions chez lui et contrairement à certains gaullistes de gauche par exemple qui vont s'en éloigner on sait qu'il est de ces gaullistes historiques qui vont d'abord avant un temps d'éloignement aider Jacques Chirac à prendre en main le parti et qu'il le considère de toute façon comme le chef si je puis dire de la famille en particulier dans les années 76-81 il va manifester une fidélité à la tactique décidée par Jacques Chirac de poser des difficultés au gouvernement de Raymond Barr et au président de la République il prend souvent la parole pour tenir des propos critiques vis-à-vis du gouvernement par exemple en 1976 sur la politique économique du gouvernement il termine une intervention en disant dans les temps difficiles il ne faut pas sacrifier l'essentiel nous sommes assurément à la limite et comme le disait ce matin Grégoire Poupet dans les confidences qu'il fait en particulier à Jean Mauriac qu'à l'époque on voit bien qu'il participe à l'entreprise chirakienne d'attaques permanentes de déstabilisation du gouvernement de Raymond Barr et de Valéry Giscard d'Esta dans les années 70 et encore plus à partir du moment où il entre au Sénat à la fin des années 80 ses prises de parole sur la défense de l'héritage gaulliste sont centrales alors étonnamment très peu de choses sur le gaullisme social pour un homme qui a rejoint l'UDT en 61 il tient même assez souvent des propos très libéraux on le voit en particulier sur la question de la participation dire que tout de même il ne faut pas ôter trop de pouvoir au patron parce que cela ferait perdre à notre économie dit-il du mordant sur la participation dans les années 70-80 il est plus pompidolien me semble-t-il que véritablement gaullien la défense des institutions comme l'a dit Grégoire Poupé ce matin est effectivement un thème important et il est opposé au fait d'abandonner les deux sessions annuelles au profit d'une seule session continue parce que c'est pour lui le risque que le Parlement retrouve responsabilité enfin en tous les cas retrouve une autorité plus importante mais la question qui prend une place dominante dans ses propos c'est celle du maintien d'une politique étrangère d'indépendance nationale et de souveraineté du pays Grégoire Poupé l'a dit ce matin c'est pas étonnant que plusieurs historiens arrivent à la même conclusion si je puis dire il veut que la France garde et il prend l'expression du général de Gaulle une politique des mains libres et donc il refuse l'idée giscardienne de créer une espèce de défense en tout cas d'élargir à l'ensemble de la CE à l'époque la défense de l'arme nucléaire française il s'oppose très virulement à l'accord de Schengen je l'ai dit à l'accord de Maastricht et il y a de très nombreuses citations mais on les a entendues ce matin où il exalte l'Europe des nations l'Europe des états par rapport à une autre Europe qui est celle qui petit à petit est en train de se construire ainsi l'itinéraire parlementaire du gaulliste Yvgena de 62 à 97 outre qu'il permet de connaître la carrière d'un élu national illustre une des facettes de l'histoire du gaullisme parlementaire et plus globalement de la famille politique gaulliste du temps du fondateur jusqu'à celui de ses héritiers d'ailleurs à 5 ans près cette carrière s'achève alors que disparaît le dernier parti qui se dise authentiquement gaulliste je veux dire le RTR en 2002 lorsque est institué l'UMP jeune parlementaire gaulliste issu de la guerre Guéna connaît le temps où au parlement sans être des godillots les députés gaullistes se rassemblent sans difficulté pour soutenir la politique du fondateur de la 5ème puis de retour au palais Bourbon après une carrière ministérielle sous De Gaulle et Pompidou devenu un des hauts responsables du parti gaulliste il prend part au soubresaut qui marque les relations très difficiles entre Giscardien et gaulliste enfin au Sénat connaissant la marginalisation politique des gaullistes historiques il cherche à maintenir ce qui est à ses yeux l'essentiel de l'héritage de sa famille politique les institutions la politique étrangère la dissuasion nucléaire l'indépendance nationale toutes confrontées aux conséquences de la construction européenne bref du soutien inébranlable à l'action du général De Gaulle à la volonté de perpétuer son héritage ainsi pourrait être résumée la carrière parlementaire d'Yves Guénat carrière je le répète qui n'a pas de valeur en soi mais qui est au service de son engagement gaulliste je vous remercie alors merci beaucoup David d'autant que tu as respecté à la minute près quasiment ton temps on a un quart d'heure de discussion est-ce qu'on peut trouver une chaise de plus Bernard pour que Nadia et Thierry puissent venir s'installer alors qui veut prendre la parole sur l'implantation parlementaire en Dordogne et sur le parlementaire national alors vos questions parce que j'en ai moi des questions à poser mais je vais d'abord attendre que la salle parle j'ai une question sur l'implantation parlementaire en Dordogne justement est-ce qu'il a eu à un moment donné des velléités de changer de circonscription parce qu'on a vu que Roland Dumas par la suite n'a pas hésité à changer et puis ça se fait quand même surtout quand on a été parachuté c'est une circonscription qui est périlleuse vous l'avez bien montré et qui finira d'ailleurs par perdre donc est-ce qu'il n'a pas eu à un moment donné l'idée de changer soit en Dordogne soit carrément ailleurs Merci Oui alors de ce que je veux vu lu et consulté non ça n'a pas été du tout d'autant que j'ai pas eu le temps effectivement dans la communication de dire un peu les résultats aussi des autres gaullistes puisque le but c'est aussi de recontextualiser à l'échelle départementale et comme il apparaît assez vite comme le leader c'est pas une question qui est véritablement posée et qui se pose d'ailleurs son équipe se pose pas forcément parce que c'est ce vers quoi il veut aller être le leader et donc pour mouvoir davantage une implantation gaulliste dans les autres circonscriptions c'est plus ce vers quoi il veut aller que d'éventuellement changer puisque bon en 62 il était lu à 16 voix mais en 67 c'est un résultat honorable donc il n'y a pas véritablement besoin de remettre en cause cette implantation là voilà de ce que j'ai vu globalement quoi oui Fabrice Fabrice Grenard donc ayant appartenu à la première promotion de l'ENA en 46-47 Yves Guénard va inaugurer en fait une de ses multiples trajectoires qu'on va revoir ensuite sous la 5ème république c'est à dire commencer la carrière dans la haute fonction publique basculement par des cabinets ministériels fonction technique et puis ensuite par achutage pour entamer une carrière politique c'est vraiment un nouveau type de trajectoire qui effectivement n'existait pas avant que puisque l'ENA n'existait pas non plus et ma question du coup c'est est-ce que notamment dans la façon dont il atterrit dans le Périgord dans les les attaques politiques qui pourront être développées contre lui par la gauche est-ce que le terme de technocrate c'est quelque chose qui est utilisé est-ce qu'on le présente comme un technocrate et si oui à partir de quand alors oui effectivement dès 1962 le parti communiste utilise Châtelain droite dure technocrate parachuté tout passe voilà donc dès 1962 oui on le retrouve ça aussi dans ses notes quand il prépare les élections il est conscient de cet élément là je l'ai dit tout à l'heure le fait d'être scrupuleusement qualifié de ces qualificatifs là ça lui pose question et donc il essaye à chaque fois d'être il est assez vigilant en tout cas en 1962 67 sur la manière dont on va le critiquer pour pouvoir répondre efficacement il avait ce qu'il fallait sous le cou de toute façon si je peux me permettre d'ajouter quelque chose oui Bernard sauf si tu veux dire quelque chose Bernard je pense qu'on va dire la même chose alors je te laisse le dire justement tout à l'heure Thierry tu disais qu'il n'avait pas une carrière classique un cursus honorum classique d'abord il n'est pas si classique que ça tout le monde n'est pas maire conseiller général député ministre parce qu'à la fin il n'y a plus beaucoup de postes de ministre de toute façon mais je dirais au contraire il a une et Fabrice le souligne il a un cursus classique de gaullistes mais Bernard connaît ça beaucoup mieux que moi non non c'est pas ce que je voulais dire mais ça j'en dirai un mot demain mais juste une précision ou plutôt une contradiction une petite contradiction avec Fabrice Yves Guénard n'est pas le premier ou un des premiers énarques à avoir été élu député un des premiers c'est Valéry Giscard d'Estaing en 1956 mais qui avait certes récupéré lui mais là je parlais c'est pour ça que je pensais que tu allais le dire le spécialiste des indépendances c'est Gilles Richard les deux premiers énarques élus députés la même année 1956 c'est Valéry Giscard d'Estaing et Pascal Arrigan qui est élu dans le groupe du centre républicain et ensuite Valéry Giscard d'Estaing est le premier énarque ministre enfin sur la terre d'Etat et président de la République Merci Grégoire Poupé j'ai une question qui s'adresse à vous trois ça concerne le cumul des mandats alors je ne sais pas elle est peut-être anachronique cette question mais Yvgena a cumulé à l'échelon local et à l'échelon national est-ce que on a des traces de discours ou de déclarations qu'il aurait fait pour j'imagine défendre cette position de sa part qui lui aurait permis d'être à la fois proche de ses administrés à l'échelon local et très au fait des questions nationales d'un côté est-ce que de l'autre côté on a aussi des critiques de ses adversaires politiques autour du cumul des mandats ou est-ce qu'il est trop tôt dans sa carrière pour que cette question-là qui est prégnante aujourd'hui s'impose ? Merci Elle le touche tout de même et alors ce qu'on peut voir c'est à la fois de souvenir dans ses mémoires et puis dans deux de ses interventions en particulier quand il est au Sénat mais au Sénat c'est beaucoup plus confortable de critiquer les lois qui limitent le cumul des mandats puisqu'on est on est censé représenter les collectivités locales donc territoriales locales et puis on a devant soi un public qui est gagné d'avance mais ça fait partie de ces de ces modifications alors pas toutes constitutionnelles mais certaines législatives qui d'après lui et je crois que c'est le mot qu'il utilise aussi dans ses mémoires ont dénaturé une partie de la constitution de la cinquième république c'est quelqu'un qui estime que en fixant une limite on doit pouvoir cumuler un mandat local et un mandat national en particulier je vous dis il le défend en particulier lorsqu'il est sénateur lorsqu'il est sénateur moi ce qui m'a étonné et dans ses mémoires et dans le reste de ses prises de position c'est que je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé beaucoup de choses sur la modification de la durée du mandat présidentiel alors que tout devait le pousser à être une voix forte comme d'autres gaullistes historiques pour s'opposer au référendum enfin pour s'opposer en tous les cas au vote du quinquennat en 2000 j'ai beaucoup cherché étonnamment je n'ai pas trouvé de prise de position publique alors peut-être localement il y en a-t-il mais en tous les cas il était déjà à la tête du conseil donc il avait un devoir de réserve mais on a connu à ce moment-là un certain nombre de gaullistes qui ont quitté leur devoir de réserve parce qu'ils estimaient que là on franchissait un seuil important dans la modification de l'esprit de la constitution et voilà alors peut-être dans le courrier privé mais en tout cas publiquement moi je n'ai rien trouvé je pense David que la deuxième raison que tu as évoquée est la bonne il était au conseil constitutionnel donc droit de réserve il ne pouvait pas vraiment intervenir en plus il y avait la relation avec Jacques Chirac qui était bonne à l'époque donc j'ai une question piège moi enfin c'est une question qui paraît maligne comme ça mais il répond oui très très difficile il est breton et il est donc parachuté en Dordogne mais en Dordogne après la guerre de 1914-18 en 1920 on a fait venir pour repeupler le sud-ouest où la paysannerie avait été particulièrement décimée dans la guerre on a fait venir plusieurs centaines de bretons est-ce qu'il y a eu une étude faite pour suivre ce vote breton en sachant que bien sûr c'est une tâche absolument impossible à faire ou quasiment mais voilà est-ce qu'il y a des échos dans la campagne dans les campagnes ou dans la presse de ce rapport aux bretons qui représentent une petite partie de la population au péril de Bourdin à ma connaissance non je regarde Bernard c'est ce qu'il dit Bernard est parti peut-être qui connaît un peu mieux non sur le vote breton on connaît davantage peut-être je ne vais pas faire une repense de Normand évidemment mais davantage le vote alsacien par exemple ça a été étudié davantage pendant et après la guerre Bernard en sait plus que moi sur ces aspects-là mais quant au vote breton je personnellement je n'ai pas rencontré ça mais bon après Michel Combet peut-être Michel oui bonjour c'est une question piège oui oui Marie-Goubinez Bergerac qui est Iguéna gaulliste de gauche qu'est-ce que cette orientation un temps a apporté à son action à sa personnalité Bernard va le répondre parce qu'il a travaillé dessus non je ne vais pas répondre je vais vous conseiller un livre oui c'est ça sur le sujet on va le faire pour toi mais je me suis entretenu avec Iguéna aussi sur ce sujet-là non je crois que tout a été déjà dit par David et par les autres intervenants à ce sujet l'étiquette UDT effectivement qu'il choisit en 1962 elle est à la fois de conviction pour un certain nombre d'idées que défend le gaullisme de gauche à savoir l'objectif social du gaullisme la participation mais on ne disait pas encore complètement la participation enfin cette idée d'objectif social et Iguéna reconnaissait aussi que conjoncturellement et localement c'était habile d'avoir une étiquette UDT dans un département de gauche mais il a écrit pendant plusieurs années dans Notre République qui était le grand journal des gaullistes de gauche il raconte aussi d'ailleurs dans ses mémoires c'est assez public que quand il a annoncé à Michel Debré qu'il allait demander l'investiture et qu'il avait adhéré à l'UDT et qu'il allait demander l'investiture Michel Debré a un peu toussé parce que les gaullistes de gauche n'arrêtaient pas de taper si j'ose dire sur le gouvernement de Michel Debré vous aussi je disais à l'instant en 1973 dans ses notes préparation à la campagne de législative il note trois points essentiels à dire dans ses réunions publiques c'est un le progrès social deux le droit des femmes trois le bien-être des français alors qu'il avait tenu des discours plus circonstanciés en 67 et en 68 évidemment sur l'ordre la sécurité la grandeur nationale donc il était capable ce que dit effectivement Bernard de s'adapter d'avoir un discours adapté alors certes de circonstances pour son élection évidemment mais on a le sentiment quand on le lit dans les mémoires etc que ça reste important même si effectivement comme vous l'avez dit après il va avoir des thèmes beaucoup plus libéraux une dernière intervention oui je veux bien je me présente François Roussel j'ai été le suppléant d'Yves Guénard en 81 et en 88 j'ai été député de la Dordogne avec Paulette Labattu en 1993 sur l'histoire du cumul des mandats je me rappelle très très précisément dans ce qu'en disait Yves Guénard c'est quand vous faites une étude d'opinion que vous demandez faites un sondage et que vous demandez aux gens est-ce que vous êtes pour le cumul des mandats ils vous répondent majoritairement non quand vous vous adressez à eux et que vous demandez est-ce que vous êtes content que votre maire soit en même temps député et maire ils vous répondent oui et ils trouvaient que c'était pas à des technocrates qui ne l'aimaient pas beaucoup de décider à la place des français ce que devait être le bon ou le mauvais le choix sur la loi et donc ils disaient moi je considère qu'il faut laisser les français choisir s'ils n'ont pas envie qu'on cumule ils vous feront dire en ne votant pas pour vous s'ils ont envie de voter pour vous ils votent pour vous voilà ce que je voulais dire sur le cumul et sur je vais passer la parole à Paulette Labattu pour les bretons pour les bretons il y avait en Périgord en Dordogne une association qui s'appelait les bretons du Périgord et qui était très forte et à laquelle monsieur Guéna appartenait et à laquelle ils s'intéressaient beaucoup ils organisaient ensemble des fêtes il y avait une fraternité très amicale qui laisse penser que effectivement la question que vous souleviez tout à l'heure est-ce que les bretons ont eu un rôle en Périgord peut-être sur la question du cumul des mandats j'évoquerai rapidement le sujet demain justement dans la communication sur le maire et le conseiller général puisqu'il a donné plus tard une explication il a hésité un petit peu mais il a donné aussi une explication sur le pourquoi du cumul on fait la pause voilà jusqu'à 4h moins un dernier mot quand même sur le cumul des mandats je me rappelle avoir rendu en compagnie d'une visite à Jacques Chirac Premier ministre maire de Paris président du conseil département général à l'époque de la Corrèze et chef de parti donc vous voyez ça ne l'a pas gêné quand on lui posait la question et qu'on lui faisait remarquer mais vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup dites-moi si vous trouvez que je fais mal mon travail dans aucun des cas voilà oui 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 madame la présidente puisque je te remplace cet après-midi je vais te laisser la parole bien sûr Christine donc Christine Madigan pour terminer merci monsieur le président oui ma question était plutôt pour David que d'ailleurs je ne vois pas derrière les superbes plantes et je remercie et je remercie les deux autres intervenants pour leurs interventions tu as indiqué David que finalement la question européenne primait à la fin de sa carrière et tu nous as donné finalement deux cas d'études il a été contre Schengen et contre Maastricht peut-être que ça a été évoqué ce matin et auquel cas je m'en excuse mais pour quelles raisons par rapport au vote gaulliste et quelle a été finalement son attitude par exemple en 1986 pour la ratification de l'acte unique européen alors on a eu ce matin une très bonne contribution de Grégoire Poupet qui s'est interrogé sur le caractère gaulliste d'Yves Guéna donc j'ai un peu sabré ce que j'avais à dire sur ce sujet parce que cela aurait totalement recoupé ce que notre collègue a dit ce matin à savoir que il défend l'héritage de l'Europe des nations de l'Europe des états il estime que la construction européenne telle qu'elle est réalisée doit être abandonnée littéralement il dit il faut repartir à zéro il le dit en particulier au moment de en 89-90 au moment où le rideau de fer s'effondre il dit regardez ce qui s'est passé à l'Est c'est bien la preuve que les nations l'emportent sur tout autre système que ce soit un système idéologique ou que ce soit un système d'accord ou administratif et donc il faut garder il faut garder les mains libres garder cette politique qui donne à la France qui maintient pour chaque nation et pour chaque état nation sa souveraineté et en particulier pour la France donc là il y a une espèce de logique qui est celle on le disait ce matin mais de l'appel de Cochin même s'il n'a pas apprécié la manière dont les choses se sont faites parce qu'en fait il n'avait pas été prévenu la liste de Bray en 79 voilà il est de cette équipe là autour de il est tout à fait admiratif de la campagne réalisée par Philippe Séguin et Charles Pasquois au moment du référendum de 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 92 donc voilà alors sur l'acte unique la ratification elle passe à la fin de l'année 86 dans mon souvenir c'est ça et alors là dessus je vais te le redire là j'ai 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 merci c'est Jean merci de ta bienveillance et puis tout ça sera écrit ensuite voilà donc on aura des précisions la pause jusqu'à 4h moins le cas à tout à l'heure et merci à nos intervenants de la première session merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 durant ce mois de mai 68, qui lui vaut d'être nommé ministre de l'Information. Et pour lui, c'est un petit peu une première consécration, puisque c'est un ministère important, qui en plus suscite beaucoup l'attention du président de la République. Je vais y revenir. À l'époque, l'ORTF, c'est vraiment un secteur important, et la télévision en particulier, est quelque chose pour laquelle Charles de Gaulle a une passion particulière. C'est un relais de communication particulièrement important de l'Élysée, et ce, depuis 1958. Donc, il arrive à ce ministère d'Information qu'il doit reprendre en main, il est chargé de le reprendre en main, alors que la crise est finalement à son apogée. Là où mai 68 est en train de s'éteindre dans la plupart des secteurs, après le retour du général de Gaulle, après son fameux discours, après la descente des Champs-Élysées, auquel Yves Guéna lui-même participe, la grève s'installe à l'ORTF, elle a débuté le 19 mai, et elle se poursuit, elle est même à son apogée. Alors, quelles sont les causes de cette grève ? Eh bien, on a d'abord la question de l'objectivité, de la relation entre l'office et le pouvoir politique, et ce, même si, depuis 1964, il y a un nouveau statut qui a justement créé l'ORTF, qui remplace l'ARTF, eh bien, au-delà des mots, la relation reste très étroite, et le président de l'ORTF, eh bien, a une relation très forte avec le gouvernement, et notamment avec le ministère de l'Information. Donc, on a une emprise très forte de la part du pouvoir politique, qui n'est pas propre au pouvoir gaulliste, qui existe depuis la pré-seconde guerre mondiale, et qui a été appliquée telle qu'elle par tous les gouvernements qui se sont succédés, ce qui avait d'ailleurs produit, eh bien, un effacement du général de Gaulle, des micros et des ondes, à partir de sa période de la traversée du désert. Donc, on a, eh bien, une mainmise très forte du pouvoir sur l'ORTF, qui est une des causes de la grève. On a aussi, eh bien, la question des statuts au sein de l'ORTF, parce que c'est une énorme machine. C'est plus de 10 000 salariés qui travaillent pour cet organisme à travers tout le territoire. Et l'ORTF regroupe tous les médias audiovisuels publics à une époque de monopole. Donc, vous avez aussi bien la radio que la télévision, et avec des statuts extrêmement différents, entre les journalistes stars, qui vont d'ailleurs être des acteurs essentiels de ce mai 68 de l'ORTF, et puis les techniciens. Entre eux aussi, ce qu'on appelle les statuts et les hors-statuts, ceux qui ont un statut qui correspond, eh bien, au statut de 1964, au statut de l'ORTF, et puis ceux qui sont employés, en quelque sorte, comme des vacataires ou des intérimaires, pour employer un langage très ducnat, par, eh bien, cette même ORTF. Toutes ces personnes ont donc des statuts assez différents, qui sont une des raisons qui vont amener cette grande grève. Malgré leur statut très divergent, eh bien, ils vont s'unir autour de ce qu'on appelle l'intersyndical, qui obtient un très grand succès, notamment à travers cette grève qui s'installe, donc, à partir du 19 mai. Ils font front commun, et avec une certaine efficacité, puisqu'ils font tout pour respecter scrupuleusement, eh bien, le cadre légal, et en particulier en appliquant le service minimum. Et le service minimum à l'ORTF, eh bien, c'est une série de bulletins d'information, deux bulletins d'information, en particulier à la télévision, le matin et le soir. Et ça, ils vont le respecter durant toute la période de la grève. C'est aussi la communication gouvernementale. Et là encore, ils vont l'appliquer scrupuleusement. On va y revenir tout à l'heure, mais que ce soit les prises de parole du général de Gaulle, que ce soit les prises de parole ministérielles, ou même la campagne des élections législatives, eh bien, sera retransmise sans aucun problème. C'est donc tout le reste des programmes qui sont remis en cause et qui ne sont pas diffusés à la radio comme à la télévision. Alors, je suis toujours à votre diction. Donc, c'est de ça dont Yves Guénard hérite et dans une situation de tension très forte, on est au point mort entre, d'un côté, son prédécesseur, Georges Gorce, le président de l'ORTF, Jean-Bernard Dupont, et de l'autre côté, l'intersyndical, qui ne veut plus discuter avec le ministre Georges Gorce et avec le président de l'ORTF, qui déclare même que le président de l'ORTF est démissionné, c'est-à-dire qu'il le considère comme illégitime pour mener les pourparlers avec elle. Donc, c'est de cette situation dont hérite Yves Guénard, avec vraiment l'idée qu'il doit faire le ménage, remettre de l'ordre et mettre fin à cette crise qui est la sienne. Et encore une fois, sa réputation, eh bien, de ministre musclé durant la grève des PTT, et explique sans doute le choix qui a été celui de Georges Pompidou et du général de Gaulle de le choisir pour ce portefeuille. D'autant que, là où de Gaulle reproche à Gorce d'avoir été trop tendre, quelque part, avec les grévistes, eh bien, il n'y a aucune sympathie de la part d'Yves Guénard à l'égard du mouvement de mai. Il dit même, dans le temps des certitudes, « Ce n'est pas une grève, c'est une insurrection. » Et cela, il le pense dès le départ, finalement, dès le début mai 1968. Alors, on va voir maintenant, eh bien, comment il a eu à gérer cette situation. Alors, pour cette communication, on s'est appuyé sur toute une série de sources. Déjà, les archives du ministère de l'Information, qui sont aux archives nationales, dans lesquelles il n'y a pas énormément de choses sur la crise de mai en tant que telle. Quelques notes, j'y reviendrai tout à l'heure. En fait, le gros du fond, c'est la gestion des programmes qui passent à la télévision. Ça va être aussi toute la gestion du personnel, par exemple, des gens qui demandent à être employés au sein de l'ORTF ou au sein du ministère. Alors, parmi la diffusion, eh bien, ce qui occupe beaucoup le ministère, y compris durant ce mois et demi, c'est la question de la diffusion, eh bien, de certains films qui sont jugés osés. Et je l'expliquais tout à l'heure à mon collègue, ça suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes où, évidemment, le ministère s'oppose avec ferveur à tout ce qui apparaît comme, eh bien, un peu trop tendancieux ou un peu trop osé selon les schémas de la télévision de l'époque. Alors, je me suis aussi intéressé un petit peu au fond de Gaulle, ce qui était une première pour moi. Le fond d'Yves Guénat à Périgueux, et je remercie beaucoup Bernard Lachaise qui m'a aidé pour cela. Les mémoires d'Yves Guénat, qui sont bien utiles, que ce soit le temps des certitudes ou encore Maintenir l'État, on y revient vraiment sur mai-juin 68. Et puis, il y a également la thèse, peu connue et pourtant très intéressante, de Jean-Pierre Fillu, qu'on connaît bien comme spécialiste du monde arabe, de la Palestine, mais qui, en fait, a fait sa thèse à l'origine sur mai 68 à l'ORTF, et ce, au milieu des années 80, à Sciences Po, sous la direction de Jean-Noël Jeannet, grand spécialiste de l'histoire des médias entre autres. Alors, la première tâche que va se donner Yves Guénat, c'est d'abord de remettre de l'ordre à la direction de l'Office. Il est très critique sur le mois de mai et l'action de Georges Gorce, et notamment de Jean-Bernard Dupont, et il va vouloir véritablement remettre de l'ordre à la tête de cet office. Clairement, Yves Guénat, il partage totalement le point de vue du général de Gaulle sur l'ORTF. Une ORTF qui est pour lui, comme le dira plus tard Georges Pompidou, la voix de la France, c'est-à-dire qu'elle a un rôle de service public qui n'est pas n'importe lequel. Et donc, la question de l'objectivité, de l'autonomie des journalistes, pour lui, ça n'est clairement pas un sujet de débat. D'ailleurs, il va assez rapidement mettre au cours, mettre fin aux discussions sur ce sujet, sur lequel tente de l'amener l'intersyndical. Il a une vision d'une ORTF qui doit suivre les consignes du gouvernement et qui doit s'y plier sans excès, bien entendu, mais c'est quand même ça sa vision des choses. Le ministre de l'Information est le véritable chef de l'ORTF, plus que le président de celle-ci. Il va d'ailleurs le faire remarquer tout de suite dès sa prise en main. Il a aussi un regard très critique sur le fonctionnement de cette ORTF. Il écrit dans le temps des certitudes que c'est un sénacle et que c'est un fonctionnement totalement ingouvernable. D'ailleurs, il se félicitera en 1974 de la suppression de l'ORTF, de la dissolution, de la séparation en sept entités que mènera Valéry Giscard d'Essain et qu'il mettra un peu plus d'ordre dans cette organisation. Donc, sans doute que lui aurait voulu aller plus loin dans la refonte de l'organisme, mais il n'en a évidemment pas eu le temps puisqu'il va retourner au PTT à partir de début juillet 1968, à partir du gouvernement Couve-de-Murville. Donc, on a une volonté de remettre de l'ordre au sein de cette ORTF, ce qui va passer par l'éviction de son président, Jean-Bernard Dupont, qu'il va limoger à partir du 3 juin. Il va le forcer à la démission. Il le considère trop tendre avec les grévistes. Et il a, selon lui, trop voulu négocier, trop accepter, notamment l'occupation des locaux sur laquelle je vais revenir. À sa place, va être nommé Jean-Jacques de Bresson, qui est un magistrat, mais un magistrat qui connaît très bien les problèmes de l'information puisqu'il est l'ancien directeur de cabinet d'Alain Perfit. Et souvenez-vous, Alain Perfit, c'est lui qui a créé le statut de l'ORTF en 1964. C'est lui qui a été le grand ministre de l'information entre 1964 et 1966. Donc, Jean-Jacques de Bresson a finalement une connaissance très forte de l'ORTF, de son fonctionnement et de son statut. Il y a d'ailleurs une note dans les archives Guéna à Périgueux dans laquelle Yves Guéna dit tout le bien qu'il pense de Jean-Jacques de Bresson et se félicite de sa nomination. Alors, on retrouve, au sein de ce cabinet, Guéna à l'information, des acteurs clés de l'époque des PTT. Je pense que vous reviendrez dessus, notamment son directeur de cabinet, Marc Bonnefou, qui joue un rôle très important dans la gestion de la crise. Et puis, le ministre va aussi s'entourer de journalistes pro-gaullistes. On verra que cette relation avec les journalistes non-grévistes et les journalistes favorables au général de Gaulle, c'est quelque chose d'important. Et donc, il prend à son cabinet, notamment Michel Péricard, qui sera par la suite maire de Saint-Germain-en-Laye. Et puis, il prend aussi auprès de lui Paul-Marie de la Gorce. Alors, outre le président de l'ORTF, il va aussi limoger le directeur de la télévision et le directeur de la radio, c'est-à-dire le niveau en dessous de la hiérarchie au sein de l'ORTF, en l'occurrence, Émile Biazini et Pierre de Boisdèffre, qui, selon ses propres mots, Yves Guéna, n'ont pas démérité. Il n'a rien de spécifique à leur reprocher, seulement le fait que les programmes n'ont pas repris. On est toujours au service minimum. La grève se prolonge. Et puis, surtout, il veut marquer les esprits avec cette idée qu'il faut remettre de l'ordre au sein de l'ORTF. Il faut casser la grève et la casser, notamment en s'attaquant au cadre et ainsi créer une sorte de peur au sein de certains cadres qu'ils risquent leur place s'ils continuent à ne pas faire respecter l'ordre et à ne pas appliquer les consignes, ce qui va assez bien fonctionner. On va en reparler dans quelques instants. Donc, une volonté, véritablement, de remettre de l'ordre au sein de l'Office pour, clairement, créer une rupture avec les grévistes. Alors, le deuxième élément fort, ça va être d'appliquer une stratégie face aux grévistes qui a fonctionné à l'époque des PTT. Cette stratégie, elle repose sur deux piliers principaux. C'est de reprendre le contrôle des lieux. C'était les centres des PTT à l'époque de la Poste. Ça va être les émetteurs, notamment, ainsi que les lieux de pouvoir de l'ORTF, reprendre le contrôle sur les lieux et puis aussi, eh bien, étendre le service minimum, c'est-à-dire, pour la télévision et la radio, reprendre les programmes petit à petit et, sur ces deux plans, eh bien, il va rencontrer un certain succès. Alors, il va, en fait, jouer sur deux tableaux. C'est d'ailleurs ce que Jean-Pierre Fillu appelle le jeu de dupe du ministre avec l'intersyndicale. Ce jeu de dupe, il consiste, eh bien, à réouvrir le dialogue officiellement, à dire qu'il est ouvert à la discussion avec l'intersyndicale. D'ailleurs, la première chose qu'il fait en arrivant au ministère, dès le lendemain de sa nomination, c'est de rencontrer longuement cet intersyndicale et de dialoguer avec elle. Donc, reprise du dialogue, d'autant que, eh bien, plane sur sa tête une épée de Damoclès. Le général de Gaulle a prévu pour le 7 juin, eh bien, une allocution télévisée. Sauf que, on est encore en pleine grève et la question, eh bien, d'une allocution présidentielle ne va pas de soi. Je vous ai dit que le service minimum inclut les communications gouvernementales. Mais est-ce que l'intervention présidentielle est une allocution gouvernementale ? C'est une question qui se pose ouvertement à cette époque et Yves Guéna ne veut pas prendre de risque et donc, il cherche d'abord plutôt une stratégie de l'apaisement en espérant, eh bien, que cette allocution se passe bien et elle se passera bien. Elle sera retransmise presque partout, seulement dans la région de Grenoble. Elle ne passera, elle ne sera pas, elle ne sera pas transmise. Mais globalement, sur ce plan-là, eh bien, cette reprise des négociations fonctionne bien, d'autant qu'elle est attendue par l'intersyndicale. L'intersyndicale, eh bien, forte des négociations nationales qui ont eu lieu, des accords de Matignon, pense qu'elle peut négocier en position favorable, y compris après le 31 mai. Et puis, elle voit elle-même que ses troupes sont en train de s'user. La grève coûte cher, elle mobilise beaucoup et donc, elle voyait qu'avec Georges de Gord, ça n'arrivait plus à rien et elle voit finalement d'un assez bon œil l'arrivée d'un nouveau ministre ainsi que l'arrivée d'un nouveau président de l'ORTF qui, en plus, se montre ouvert et n'hésite pas à les recevoir. Donc, finalement, cette volonté de dialogue, en tout cas officiellement, va plutôt bien fonctionner et va permettre le bon déroulé de cette allocution. Sauf que, dans le même temps, eh bien, le ministre veut clairement imposer un rapport de force avec cet intersyndicale qui va passer, eh bien, d'abord, par la reprise des lieux et notamment la reprise des émetteurs qui sont un élément essentiel pour transmettre les programmes à travers tout le territoire. Alors, ça va passer dès la nomination d'Ivigena, le 31 mai, eh bien, c'est sans doute une décision qui a été prise avant lui par Georges Gorce, mais l'émetteur d'Issy-les-Moubinos, le centre de l'ORTF d'Issy-les-Moubinos est repris par l'armée et donc, à nouveau, contrôlé par l'État. Le 3 juin, il y a une rencontre entre le ministre et l'intersyndicale où l'intersyndicale vient en masse avec tous ses représentants et qui va se faire au ministère à l'hôtel de Clermont dans la salle de visionnage de cet hôtel et en fait, ce qu'a prévu le ministre, c'est de surprendre l'intersyndicale en bloquant les locaux de l'ORTF en même temps par la police et donc, quand les syndicalistes et les représentants de l'intersyndicale reviennent au siège de l'ORTF qui se situe sur les quais de Seine, c'est l'actuelle maison de la radio, vous savez, cet immense bâtiment circulaire avec sa tour au milieu, eh bien, ils trouvent hors de clause, ils ne peuvent plus réoccuper le bâtiment, c'est la stratégie qu'a mis en œuvre déjà Yves Guénat pour les centres des PTT. Sauf que là, eh bien, il va échouer puisqu'il va y avoir une mésentente avec la direction de l'ORTF, les syndicalistes disent, nous avons le droit de rentrer dans le bâtiment en tant que représentants syndicaux. Et effectivement, le président de l'ORTF va dire, oui, c'est tout à fait vrai, c'est légal et les syndicats vont à partir de là faire signer des documents pour permettre à tout le monde, tous les journalistes, tous les techniciens de rentrer à nouveau dans les locaux de l'ORTF et donc, en fait, le soir même, l'ORTF est à nouveau occupé. Donc là-dessus, le ministre échoue, il n'arrive pas à imposer ses vues. De même, il lance une reprise en main des émetteurs et ce, en utilisant même l'armée, donc en province en particulier, eh bien, l'armée va être chargée de reprendre pied sur ses émetteurs, ce qui va plus ou moins bien se passer. Il y a des situations où ça va être très difficile, c'est le cas notamment à Toulouse, où ça va mettre du temps à l'armée à réussir à reprendre ses émetteurs avec notamment, puisque les militaires en soi ne sont pas forcément formés pour ça, mais avec le concours de l'ancêtre de l'ECPAD qui s'appelle à l'époque le service d'information et de cinéma des armées qui va justement contribuer à diffuser les émissions. Voici le bâtiment de l'ORTF occupé par tous les salariés, enfin une partie des salariés grévistes de celui-ci. Alors, Yves Guéna, pour cette reprise en main et notamment pour la reprise des programmes, il va beaucoup s'appuyer sur les recours extérieurs. Il va notamment faire appel au moment de l'apogée de la crise, c'est-à-dire la deuxième semaine du mois de juin, à des entreprises extérieures qui vont venir assurer le travail à la place des techniciens. Mais il va aussi beaucoup s'appuyer sur les non-grévistes qui, jusque-là, faisaient le service minimum et qui vont en fait contribuer à la reprise des programmes. C'est le cas en particulier de Roland Dordain et Jacqueline Baudrier qui vont participer à l'animation et à la rédaction de ce journal en période de grève et ce jusqu'à la reprise du travail, c'est-à-dire à la fin juin 1968. Il y a même des contributeurs originaux qui se proposent pour participer au journal télévisé. En particulier, Yves Guénal explique dans ses mémoires un certain Alain Belon, mais le ministre va refuser cette perche tendue par celui qui est déjà une star de cinéma à l'époque. Il va le regretter d'ailleurs, il regrette de ne pas lui avoir confié la gestion du journal télévisé. Ça aurait été quand même curieux de voir Alain Belon présenter le journal télévisé à la place des présentateurs vedettes de cette époque. Donc, il va s'appuyer beaucoup sur les non-grévistes qu'il va appuyer. Je vous ai dit que dès le premier jour, dès le lendemain de sa nomination, il reçoit l'intersyndicale, oui, mais juste après, il tient à saluer chaleureusement un collectif de non-grévistes. Il va aussi susciter une certaine solidarité entre ces non-grévistes qui vont en particulier faire des tribunes dans la presse pour se plaindre et même pour dénoncer l'agissement d'autres journalistes qu'ils considèrent comme militants. Dans les archives du ministère de l'Information, on retrouve également un tract d'un obscur comité de défense des téléspectateurs qui explique, donc dans ce tract, vous avez le droit d'exiger du gouvernement une reprise immédiate des émissions et qui n'hésite pas à dénoncer une prise en otage de l'ORTF par des soviets, je cite. Ce comité, on n'en a pas beaucoup de traces par ailleurs et j'ai mis une hypothèse, mais je suis vraiment là pour y discuter, je me suis demandé si ça n'avait pas été suscité en partie par les non-grévistes et peut-être même par le ministère pour contrecarrer un petit peu la communication des grévistes, communication qui est intense. Les grévistes sont bien conscients que leur grève qui se prolonge en juin 68 risque d'être impopulaire. La population attend ses programmes radio et télévisé. La télévision à l'époque est regardée déjà par une grande majorité de la population. Le ministre s'est enjoué d'ailleurs. Lors de la première rencontre avec l'intersyndicale, il lance aux grévistes « Mais quand allez-vous rendre bonne nuit des petits aux enfants ? » Donc il joue sur la corde sensible, il est bien conscient qu'il y a là une faille de l'intersyndicale qui le comprend assez vite et qui va se lancer dans une stratégie de communication auprès de la population qui va passer notamment par une série de galas à l'intérieur du territoire. Je vais y revenir parce que ça a toute son importance pour Evgena et qui va aussi se lancer dans des représentations notamment au Théâtre du Ranelag. Il y a un grand événement le 17 juin qui est organisé au Théâtre du Ranelag. Et puis il y a aussi une opération médiatique importante. Alors les médias quand il n'y a plus de médias c'est tout à fait intéressant mais c'est relayé évidemment par la presse et par la radio qui sont plutôt favorables au mouvement. Cette opération elle s'appelle Géricault du nom de ce fameux passage où Josué avec les armées hébreux passe six jours consécutifs autour des murs de Géricault où on sonne les trompettes le chauffard et jusqu'au septième jour où les murs de la cité s'écroulent donnant la victoire aux armées hébreux. Et donc les grévistes l'intersyndicale de l'ORTF lancent cette opération Géricault pendant six jours les grévistes ainsi que leur soutien extérieur il y a notamment des mineurs qui vont venir et bien vont circuler autour de l'ORTF ils manifestent autour du bâtiment alors non pas en espérant que le bâtiment s'écroule mais en espérant que la muraille ORTF que l'emprise du pouvoir politique et bien finissent par s'effondrer et à se casser les dents. Alors on verra que ça n'a qu'un succès relatif auprès de l'opinion publique parce que petit à petit vous le voyez finalement la volonté de négociation n'était pas n'était pas si ouverte que ça en tout cas n'était pas sans arrière-pensée de la part du gouvernement et même du côté de l'intersyndical on comprend à partir du milieu du mois de juin qu'en réalité on n'obtraine qu'il n'y a rien de plus et qu'on n'arrivera pas à faire bouger le gouvernement sur cette question. Et donc ce qui va se passer c'est que chacun des acteurs vont accepter de laisser mourir la grève ou en tout cas de la laisser pourrir jusqu'aux prochaines pourrires entre guillemets excusez-moi l'expression évidemment mais c'est Yves Guénat qui emploie cette expression jusqu'aux législatifs qui vont suivre et qui sont prévus le 23 juin les grévistes en espérant un succès de la gauche et qui du coup potentiellement leur permettrait de réaffirmer leur cause et de modifier le statut de l'ORTF et puis Yves Guénat étant persuadé de sa victoire de la victoire des gaullistes et ainsi d'un échec définitif de l'intersyndical et de la grève. Alors les négociations vont finalement arriver au point mort autour du 14 juin à partir de ce moment-là Yves Guénat fait remettre un mémorandum dans lequel il répète les propositions qu'il avait émises dès le 3 juin ces propositions c'est une augmentation une revalorisation salariale qui est indexée sur celle qui a été faite au moment des accords de Matignon il y a aussi une petite modification des statuts et en fait il y a surtout des gains pour ceux qui sont statutaires de l'ORTF et qui eux effectivement vont avoir une amélioration de leurs conditions de travail. Il ne va pas revenir là-dessus il n'y a pas non plus de remise en cause de la mainmise du gouvernement sur l'ORTF en l'occurrence la seule chose qu'il envisage là-dessus c'est la nomination d'un comité de SAGE qui aurait à réfléchir sur comment améliorer l'objectivité à l'ORTF vous voyez qu'il y a beaucoup de conditionnels d'autant que ce comité de SAGE ne serait nommé qu'après le 23 juin c'est-à-dire après les législatives donc en bref on attend de voir après les législatives ce qui se passe et d'ailleurs ce comité de SAGE n'émergera pas tel quel et puis il y a aussi une modification du conseil d'administration avec un doublement du nombre de représentants des salariés au sein de ce conseil d'administration mais pas de remise en cause en fait formelle du fonctionnement de l'ORTF jusque là à partir du 14 juin il ajoute que désormais il ne fera pas de nouvelles propositions l'intersyndicale en prend acte et d'ailleurs considère elle-même que déclare elle-même que de toute façon il n'y aura pas d'évolution avant le 23 juin et au final les pourparlers se poursuivent notamment entre le directeur de cabinet Jean-Jacques Debresson le président de l'ORTF et certains syndicats mais l'idée n'est pas d'aller beaucoup plus loin que ce qui a été envisagé jusque là donc la grève et bien va se poursuivre jusqu'au 23 juin en espérant dans chacun des camps et bien que l'issue soit favorable aux différents représentants on a donc l'élection législative dont on a parlé et dans laquelle Yves Guéna est acteur puisqu'il est candidat et bien à Périgueux comme on l'a déjà dit candidat sur cette première circonscription de Dordogne et il va revenir faire une courte campagne il revient le 19 juin et l'élection a lieu le 23 et l'intersyndical va choisir de porter l'offrontement sur son propre terrain dans sa propre circonscription ici à Périgueux ça va passer notamment le 20 juin par un grand gala des grévistes de l'intersyndical qui va être soutenu par le parti communiste local c'est pas mal royé notamment dans l'écho du centre qui est le journal communiste de la région et ça va être un gros succès ce gala puisque ça va réunir en tout cas selon l'écho du centre près de 12 000 spectateurs et ce en trois parties c'est à dire qu'ils vont être obligés là où il était prévu une seule représentation d'en faire trois alors ce gala ça consiste d'un côté en une forme de divertissement c'est à dire que il va y avoir les danseuses de l'ORTF il va y avoir les chanteurs de l'ORTF qui viennent faire une représentation et le tout est ponctué de discours militants de la part des représentants de l'intersyndical vous avez notamment François de Closet qui est présenté dans la presse qui est un des journalistes les plus importants de cette grève et qui est présenté dans la presse comme étant un local alors je n'ai pas retrouvé d'informations là-dessus en tout cas par la suite visiblement il n'est pas resté à Périgueux ou en Dordogne mais il est présenté comme ça par la presse et vous avez aussi Stelio Lorenzi qui est lui aussi un des acteurs centraux qui est l'un des grands réalisateurs de l'ORTF des années 60 notamment le réalisateur de La caméra explore le temps cher aux historiens mais aussi de Jacou le Crocan le feuilleton populaire de ces années 1960 d'ailleurs dans son discours durant ce cas-là il n'hésite pas à comparer le ministre au méchant de Jacou le Crocan c'est-à-dire le comte de Nansac celui que Jacou et sa famille affrontent donc c'est dire à quel point il cherche à dévaloriser le ministre présenté comme un sort de baron on a parlé tout à l'heure dans les interventions précédentes sur ces reproches que les communistes pouvaient lui faire d'être un seigneur local et bien c'est aussi une image qui est véhiculée ici par Stelio Lorenzi le lendemain il y a un nouveau meeting mais cette fois-ci du camp Guéna d'Yves Guéna dans lequel les grévistes cherchent que les grévistes cherchent à perturber ils envahissent la salle le fond de la salle sauf qu'ils ne vont pas prendre la parole grâce à un coup de bluff du ministre qui sort une note dans laquelle il est censé y avoir en tout cas c'est ce qu'il présente au public les conditions dans lesquelles les journalistes et les techniciens ont été recrutés avec cette idée d'avancer qu'en fait ils sont tous liés ils doivent quelque chose au pouvoir gaulliste et que donc ils sont infidèles puisque désormais ils se rebellent contre quelque part celui qui les a fait alors évidemment il le dit lui-même dans ses mémoires il n'y avait rien dans ce fameux dossier c'est un coup de bluff mais qui marche puisque aucun des journalistes présents n'ose prendre la parole il leur demande de porter la contradiction et ça fonctionne il en sort auréolé et victorieux et comme vous le savez deux jours plus tard il est réélu et réélu dès le premier tour dans sa territoire qui n'était pas simple comme on a eu l'occasion de le voir précédemment c'est donc un gros succès et dans la soirée même l'intersyndicale pour qui c'est un gros coup de massue cette victoire gaulliste qui est déjà envisageable dès le 23 juin déclare qu'elle cesse la grève alors elle parle d'un état de grève qui est maintenu mais vous voyez que ce genre de nuance en général c'est mauvais signe et donc la grève va se poursuivre dans certains secteurs certains journalistes vont poursuivre le mouvement ce jusque début juillet mais vous voyez que le gros du conflit social et bien il est perdu pour l'intersyndicale le 23 juin le gouvernement et plus particulièrement le ministre et en fait son directeur de cabinet et Jean-Jacques de Bresson le président de l'ORTF vont continuer les discussions mais en fait avec les syndicats et non plus avec l'intersyndicale en fait dès le milieu du mois de juin et bien Yves Guénat considère que l'intersyndicale n'est plus un partenaire valable en fait on ne peut pas lui faire entendre raison c'est son point de vue et il va l'assumer et Jean-Jacques de Bresson et Marc Bonnefou son directeur de cabinet vont vraiment jouer sur cette partition là c'est à dire qu'ils vont recevoir chacun des syndicats chacun des corps pour essayer de diviser et bien cette solidarité qui s'était créée entre encore une fois c'est plus de 10 000 salariés de l'ORTF et ça va bien fonctionner puisque dès le 6 juin et bien vous avez une partie de ces salariés qui vont reprendre le travail c'est le cas des journalistes sportifs d'abord dès le 6 juin c'est le cas aussi des speakrines qui vont accepter mais d'intervenir en voix off c'est à dire qu'elles ne veulent plus pas faire apparaître leur visage pour montrer quand même qu'elles sont encore solidaires avec le mouvement mais elles reprennent le travail et puis petit à petit les programmes et bien reprennent le ministre réussit cette opération puisque dès le 3 juin il réussit en plus du service minimum c'est à dire des deux bulletins d'information à faire diffuser un film alors un AV visiblement mais un film quand même donc c'est un premier succès ça s'appelle le Virginien je ne sais pas si certains c'est un western visiblement donc c'est amusant sur le côté grandeur de la France etc que le premier film diffusé par la reprise en main du Paragoliste c'est un film américain mais dans les jours qui suivent et bien d'autres films vont être diffusés avec de plus en plus d'audience c'est à dire que les émetteurs sont petit à petit repris et peuvent diffuser à tel point que dès la deuxième semaine du mois de juin en fait les programmes de la télévision ont quasiment totalement repris et que donc la grève est largement remise en cause en tout cas dans ce qu'elle avait d'efficace alors j'en arrive à ma conclusion qui j'ai largement dépassé mais j'avais qu'un mois à traiter donc j'avais la possibilité franchement la possibilité de dépasser alors tout ça ça termine assez mal pour les grévistes Yves Guéna l'avoue lui-même l'ORTF est le seul secteur où il y a eu véritablement une épuration une épuration stricte des journalistes qui vont être écartés des journalistes et pas que des techniciens en tout cas ceux qui étaient le plus en vue dans le mouvement de l'intersyndical vont être limogés 57 dès le début du mois de juillet et puis une centaine au total si on inclut les mois qui ont suivi alors Yves Guéna explique dans ses mémoires que ce n'est pas son oeuvre que c'est son successeur Joël Leteuil qui a mené cette épuration en tout cas Yves Guéna y était favorable il avait une dent contre certains des journalistes qui avaient été les plus virulents il explique bien dans ses mémoires vraiment je conclue pour dire que finalement le statut de l'ORTF ne changera pas dans l'immédiat on le voit que ce n'était clairement pas dans les vues d'Yves Guéna il faudra attendre le gouvernement de Jacques Chavon Delmas pour que les choses s'assouplissent dans la relation entre le gouvernement et la structure et quant aux journalistes qui ont été licenciés très peu ont été réintégrés par la suite Jean-Jacques de Bresson a voulu en réintégrer une dizaine et à chaque fois il a dû demander l'autorisation spéciale du général de Gaulle c'est à dire à quel point il avait gardé une dent à l'égard de certains de ces journalistes et seuls trois ont pu être réintégrés dans les mois qui ont suivi ce mai-juin 1968 merci beaucoup et désolé d'avoir dépassé merci Pierre-Emmanuel deuxième communication de cette session oui on fait un petit jeu de chaise musicale communication à deux voix cette fois-ci sur Yves Guéna ministre des ministres ministre des PTT avant et après 68 par Léonard Labori et Sébastien Richer qui sont tous deux docteurs en histoire et spécialistes de l'histoire de la poste merci de la poste et des télécommunications merci monsieur le président et merci beaucoup aux organisateurs en particulier Christine Bounod et Bernard Lachaise et puis à la mairie qui nous accueille mais merci aux organisateurs de nous avoir donné la possibilité de parler à deux voix en effet de cette expérience gouvernementale d'Yves Guéna entre 1967 et 1969 en tant que ministre des postes et télécommunications spécialiste des postes est à ma gauche Sébastien Richer et moi-même je traiterai plutôt des aspects liés aux télécommunications alors vous voyez Yves Guéna à l'écran faisant la une d'un magazine nous sommes en mai 1967 un an avant les événements qui viennent d'être rappelés donc l'accession au gouvernement donne tout d'un coup une stature nationale il fait la une alors ça n'est pas Paris Match c'est Postes et télécommunications le journal interne du ministère mais qui est quand même distribué à 320 000 agents et à travers ces agents 320 000 agents un cinquième de la fonction publique d'état à l'époque à travers ces agents un million de personnes puisque si on inclut les familles découvrent sans doute ce personnage alors Guéna est ministre des Postes et télécommunications entre avril 67 et juin 69 avec cette coupure d'une quarantaine de jours que nous venons de voir à sa prise de fonction il se dit vouloir être le premier postier de France alors peut-être entendrez-vous la référence qui est faite au premier flic de France de Clémenceau qui avait d'ailleurs en son temps en 1909 brisé une grève des postiers en ayant recours à l'armée donc la formule a quelque chose de prémonitoire la formule exacte du ministre à l'intérieur du magazine dont on a vu la couverture est je veux être le plus vite possible le premier postier de France le plus vite possible parce qu'à 45 ans élu à l'assemblée depuis 1962 Guéna n'a jamais traité ce domaine ni de près ni de loin donc il a beaucoup à apprendre et si on lui fait ce conflit ce portefeuille ce n'est pas en raison de son expertise sur ce sujet mais probablement des aptitudes politiques de l'homme et administratives puisqu'il s'agit de gérer et de faire voter un budget annexe au budget général et de diriger donc ces fameux 320 000 agents qui peuvent être remuants agents qui rendent un service public ou plutôt une collection de services publics service public des postes le courrier les paquets service public des télécommunications la télégraphie qui est un service sans déclin mais il y a encore une vingtaine de millions de télégrammes par an qui sont échangés en France service téléphonique puis service financier puisque les PTT gèrent les comptes courants postaux et la caisse des paris les mémoires d'Yves Guénard nous apprennent qu'il avait espéré entrer au gouvernement dès 1966 réélu en 1967 puis en 68 le président de la république le place aux côtés du premier ministre Pompidou d'abord puis couvre de Mureville sur un portefeuille qui n'est pas le plus prestigieux je cite Pompidou qui lui aurait dit je n'ai plus grand chose pour vous accepteriez-vous les PTT il a accepté ça lui évitait malgré tout devenir ministre de plein exercice la case secrétariat d'état et cela marquait surtout une réelle confiance qui lui était accordée je cite encore les mémoires d'Yves Guénard l'entrée dans le ministère était à l'époque la consécration apportée au meilleur le prince nous distinguait et le prince c'était le président de la république le général de Gaulle aussi on peut imaginer qu'Yves Guénard avait à coeur de ne pas décevoir il se sentit investi d'une mission et au bout du compte pourtant c'est lui qui sera déçu disons un mot d'emblée de la fin de son expérience ministérielle Pompidou en campagne au printemps 1969 deux ans plus tard le désavoue c'est en tout cas comme ça qu'il le ressent le désavoue publiquement le 15 mai 1969 l'ancien premier ministre déclare sur Europe 1 et vous avez le texte à l'écran le téléphone est une misère en France et pourtant les crédits ont été augmentés considérablement j'en suis venu à l'idée qu'une compagnie nationale du téléphone qui pourrait emprunter donc avoir d'autres recettes immédiates serait une heureuse formule c'est Pompidou qui parle et Guénard écrit avait-il oublié tout ce que durant l'année où j'avais été son ministre des PTT nous avions fait d'un commun accord pour le téléphone et les premiers résultats acquis le programme d'automatisation générale et sa mise en oeuvre Pompidou m'incitant à conclure un emprunt dans le privé bien sûr chez Rothschild ma querelle avec Debré qui voulait déduire le montant de cet emprunt etc j'étais sans rancœur ayant déjà quelques expériences de la politique mais sans illusion pour la suite qu'est-ce que ça veut dire en 1969 sans illusion pour la suite ça veut dire que Guénard ne sera pas appelé dans la nouvelle équipe ministérielle et en effet il ne reviendra pas au gouvernement après l'élection de Georges Pompidou alors pourquoi ce désaveu quel est le bilan du ministre quelle marque le ministre a-t-il laissé sur son ministère et réciproquement quelle marque cette expérience ministérielle a-t-elle laissé sur l'homme politique Yves Guénard telles sont les questions que nous allons traiter donc à deux voix l'historiographie est en réalité déjà riche sur l'histoire de la poste pendant cette période l'histoire du téléphone sur laquelle on va revenir l'originalité de notre communication est de mettre la lumière sur la personne du ministre qui paradoxalement est restée dans l'ombre jusqu'à présent dans la littérature nous aborderons ce sujet en trois temps d'abord on verra les affaires transversales qui sont communes aux postes et télécommunications puis on verra plus en détail comment le ministre a traité le sujet du téléphone qui fut la grande affaire selon lui pendant la période et puis enfin on reviendra sur les postes alors les affaires transversales Yves Guénard s'installe en avril 1967 dans un ministère qu'il dit bien de son époque monumental et sans imagination qui a été construit à la fin des années 30 avenue de Ségur la petite équipe qui l'entoure symbolise la poussée de l'énarchie avec finalement trois énarques à la tête du ministère lui-même et ses deux principaux adjoints le secrétaire général du ministère Yvan Cabane et son directeur de cabinet Marc Bonnefousse les deux finalement les trois sont de la même promotion son équipe révèle par ailleurs les deux ancrages du ministre à l'époque le Maroc d'un côté deux de ses collaborateurs sont passés par le Maroc dans les années 50 et puis la Dordogne puisque son chef de cabinet Christian Dablant a dirigé le cabinet du préfet de ce département ni Énarc ni ancien du Maroc Yves Farget ni même Périgourdin Yves Farget ingénieur polytechnicien et lui conseiller technique pour les télécoms dans ce cabinet et il a livré récemment un témoignage auprès de l'association pour l'histoire des télécoms et de l'informatique en France je le cite je travaillais avec plaisir sous les ordres d'Yves Guéna il faisait une distinction complète entre les problèmes politiques et les problèmes techniques dans les réunions de cabinet on parlait des affaires de Périgueux peut nous importer qu'ils mettent les timbres poste à Périgueux pour les problèmes techniques ils séparaient très bien Christian Dablant chef de cabinet organisait les problèmes politiques et nous les techniciens nous avions notre domaine voilà un style de gouvernement un style de gestion de son ministère je pense assez disons que ce témoignage reflète bien le style du ministre alors ce ministère c'est un ministère sous tension il y a une vraie tension entre les deux visages la poste et les télécommunications ce ministère qui date de la fin des années 1800 1870 lorsque on évoquait tout à l'heure la crise de 1877 lorsque les opportunistes arrivent aux affaires au pouvoir dans la troisième république une des innovations est la création de ce ministère des PTT qui deviendra un des fers de lance de la république dans les campagnes et dans les villes mais seulement au sein de ce ministère il y a deux familles qui ont du mal à cohabiter les télécommunicants les ingénieurs et puis tous ceux qui travaillent dans le secteur des télécommunications télégraphes téléphones sont minoritaires et ils ont l'impression d'être dominés par les postiers non sans un certain complexe de supériorité les ingénieurs blâment la pététouille et rêvent de plus d'indépendance pendant ce temps au contraire les syndicats qui sont très puissants dans ce ministère et le ministère des finances pour des raisons très différentes sont favorables et tiennent au caractère unitaire de l'administration des PZT c'est le gage d'un personnel nombreux et respecté pour les syndicalistes c'est le gage d'un transfert de recettes des télécommunications qui sont rentables vers les services financiers et vers les services postaux qui sont eux déficitaires pourquoi sont-ils déficitaires c'est beaucoup pour la faute des finances qui refusent de rémunérer convenablement les services rendus par les PTT pour la gestion par exemple des comptes chèques postaux donc pour ces deux raisons l'idée d'une administration unitaire est très soutenue par les syndicats et par les finances cette tension n'échappe pas aux ministres évidemment et un homme politique s'est très bien enjoué c'est Valéry Giscard d'Estaing l'ancien ministre des finances devenu président de la commission des finances de l'Assemblée nationale dépose un amendement à la loi de finances en octobre 1967 proposant une autonomisation des télécommunications qui deviendrait qui sortirait du ministère et qui deviendrait une compagnie nationale du téléphone autonome comme EDF comme la CETA compte tenu de l'état d'insatisfaction des français vis-à-vis du téléphone j'y reviendrai l'idée est dans tous les journaux dès le lendemain cette idée qu'on pourrait avoir un service autonome et Guéna doit prendre position alors cette position elle sera double ce sera d'un côté non à la création d'un office on reste sur une structure unitaire il demande son avis au premier ministre Pompidou qui lui dit je suis d'accord avec toi restons sur cette ligne en revanche oui de manière plus souterraine à l'autonomisation progressive des télécommunications au sein de l'administration unitaire et donc l'énarque là on sent l'énarque qui remodèle l'appareil administratif dès son arrivée ou presque à travers une série de réformes que vous voyez à l'écran qui pour beaucoup bouscule les habitudes et qui toutes il faut le dire d'emblée perdureront jusqu'aux années 90 jusqu'aux grands changements de statut en 91 séparation de France Télécom et de La Poste donc la création d'une caisse pour financer les télécommunications et tout un tas d'aménagements et Guéna confie la direction générale des télécommunications à un breton Pierre Marzin l'homme de Pleumeur-Baudou qui imprimera vraiment sa marque sur ce domaine dernière affaire transversale alors juste un mot tu me permets Sébastien quand Pompidou j'avais commencé par cela en 69 se prononce donc deux ans plus tard en faveur de l'autonomisation des télécoms de la création d'une compagnie c'est donc un changement d'avis un changement de pied et à l'époque le message s'adresse vraiment à Giscard et aux républicains indépendants dont il s'agit de reconnaître publiquement la qualité des idées et pour s'assurer de leur ralliement Guéna lui reçoit un autre message je vous l'ai dit celui d'un désaveu il s'en trouve assez amer d'autant qu'il a beaucoup œuvré pour la réforme et puis qu'il a tenu le bateau pendant la tempête bonjour à toutes et à tous alors aussi en lien avec la question du statut des PET que Léonard touche du doigt mais aussi comme une passerelle avec la communication de Pierre-Emmanuel sur les raisons du départ de Guéna au ministère de l'information nous faisons là une courte incise sur le mai 68 postal et la façon dont le ministre a géré ce moment la question du statut des PTT est une des raisons de la colère qui est en germe au sein de cette administration dès avril 1968 partout sur le terrain chez les lignards dans les centres techniques chez les ambulants à la distribution l'effervescence est en train de monter et quand l'embrasement devient national dès que le premier ministre Pompidou tient réunion chaque matin avec les représentants des organismes publics stratégiques évidemment Guéna siège dans ces réunions et avec Fouché Guéna est un des partisans de la manière forte à en croire le préfet de police de Paris Maurice Grimaud qui lui essaye plutôt de tempérer et ce trait d'intransigeance de fermeté qui a été souligné par Pierre-Emmanuel aussi avec l'aide de Marc Bonnefou ce trait d'intransigeance il est qualifié par le syndicat majoritaire à l'époque la CGT PTT de stratégie du ministre entre menaces et promesses en deux temps les menaces de Guéna qui estiment que ces événements de 68 sont donc une insurrection ça a été dit et qui veut à tout prix éviter une soviétisation des services c'est à dire que les postiers en grève s'emparent de cette activité fait appel à la police le 19 mai pour chasser le personnel paralysant les bureaux gares ce qu'on appelle les grands centres de tri le long des gares sur le territoire le 17 à Paris le 18 en province le même jour il fait évacuer le bureau central radioélectrique rue de la Banque à Paris qui assure les différentes communications télégraphiques par radio entre la France et le monde à ce volet menace on peut ajouter un volet intermédiaire d'inflexibilité dans son cabinet Yves Farget explique que le ministre interdit absolument tout contact de son équipe au ministère avec les syndicats et quand il apprend qu'une assemblée générale pourrait se monter au sein du ministère parmi les grévistes il envoie le Marc Bonnefou en question dissoudre l'assemblée et éparpiller les premiers arrivants et dans l'ensemble Guénas honorera je le cite qu'au contraire d'autres services publics les PTT n'auront jamais été entièrement paralysés et les grévistes auront toujours senti face à eux la résolution de la hiérarchie affirmation à mettre en perspective et à relativiser quand même en face de ces menaces et de cette inflexibilité il y aura eu le volet promesse à la dernière minute auquel Guénas a recours lors de l'une de ses dernières prises de parole publiques en tant que ministre le 30 mai au soir pour inciter les agents à reprendre le travail Guénas lance ses adresses au personnel en évoquant des augmentations de traitement de l'ordre de 9,5 à 13,5% une double compensation relative au travail de nuit si fondamentale au PTT pour la continuité des services et une augmentation de 100 euros de la prime d'exploitation soit dit au passage soit dit soit dit ces promesses seront largement inférieures à ce que les personnels obtiendront lors des négociations dites de Ségur dont Guénas ne sera pas partie prenante et que j'évacue immédiatement pour redonner la parole sur la suite du volet télécom à Léonard oui alors en synthèse pour laisser du temps la grande affaire le téléphone alors là on est face à un problème comment dire historiographique d'un côté on a le portrait d'Yves Guénas que lui-même a commencé à faire avec ses mémoires en 82 d'un ministre qui a pris à bras-le-corps le problème et qui est à l'origine du redressement de la situation du téléphone en France ça c'est ce qu'on retrouve aussi dans le discours de François Hollande le 8 mars 2016 dans le cours des Invalides il avait fait accomplir à ce grand service public une révolution technologique en 67 à peine plus d'un français sur dix avait le téléphone c'est même moins que ça c'est 6 français sur 10 et Yves Guénas a lancé le programme téléphone pour tous voilà donc ça c'est un côté et puis d'un autre côté on a des témoignes des mémoires d'autres acteurs notamment ceux qui étaient dans l'administration on a les mémoires on a les travaux d'historiens qui ont plutôt tendance à minorer le rôle du ministre voire à le passer sous silence un ministre timide peu audacieux et même à l'époque il était remis en cause en 69 pour un manque d'audace alors comment comprendre cette cette situation je pense qu'il y a il y a plusieurs raisons à cela bon je ne reviens pas sur l'état du téléphone en France en 1967 vous savez que Fernand Reynaud s'amusait du 22 à Annières vous vous souvenez peut-être aussi de l'expression le téléphone Zoulou que l'on doit à Philippe Lamour un des pères de la Datar qui disait que bon il y avait un retard vraiment impensable en équipement de téléphone ce qui gênait toute politique d'aménagement du territoire et qui remettait en cause à terme l'indépendance même du pays compte tenu de l'importance que prendraient les télécoms bon donc il y a vraiment tout le monde est d'accord sur le fait qu'en 67 il est très difficile et coûteux de téléphoner et même d'avoir le téléphone il faut à peu près deux ans si vous êtes volontaire pour avoir le téléphone pour le recevoir en effet alors pourquoi cette image floue concernant l'action d'Yves Guéna d'abord il y a le fait indéniable que Yves Guéna a obtenu des investissements une augmentation du budget d'investissement des télécommunications c'est indéniable c'est une vraie rupture il y a plus 25% de budget pour les télécoms sur le budget 68 plus 20% en 69 donc il y a de l'argent qui est investi mais cet argent il est investi dans des parties du réseau qui sont invisibles au public le grand public ne voit pas les améliorations parce qu'on investit au coeur du réseau dans les centraux dans les câbles interurbains et on ne fait pas beaucoup de raccordements d'usagers donc les usagers attendent toujours aussi longtemps leur téléphone par ailleurs seconde seconde explication elle est politique Yves Guéna a obtenu du ministère des finances une ouverture des vannes plus 25% je l'ai dit mais cette ouverture reste raisonnable modérée ce n'est pas un choc et pourquoi cette timidité elle est assumée elle est en fait réfléchie c'est que l'industrie française des télécommunications n'est pas prête or il y a un projet de politique industrielle il y a une politique industrielle qui voudrait qu'on arrive à obtenir une industrie française dans le domaine très solide et les innovations qui sont développées au centre national d'études des télécoms ne sont pas mûres l'industrie française n'est pas mûre pour les déployer et donc on attend c'est une stratégie d'attente et qui se marie bien avec la vision que se fait par ailleurs Guéna de l'intérêt général selon laquelle ma foi si on fait peser des charges sur le budget des PTT c'est autant qu'on ne fait pas peser sur le budget général donc si on ne rémunère pas bien les comptes chèques postaux bon ben c'est comme ça on ne va pas se battre plus que cela parce que finalement ça reviendra au même si c'est les finances qui paient donc prudence attentisme troisième raison la première mobilisation donc les premiers investissements ont paradoxalement conduit à l'exaspération de la première moitié des années 70 les français savent désormais qu'ils peuvent avoir le téléphone et se mettent à leur réclamer encore plus donc on passe de 400 000 instances 400 000 personnes qui voudraient avoir le téléphone et qui ne peuvent pas l'avoir à 1 million au début des années 70 parce qu'il y a eu ce premier réveil donc c'est un effet rebond qui joue au détriment de la vision qu'on peut avoir à postériori de l'action de Guinard puis la quatrième raison qui brouille un peu l'image de l'action du ministre elle est mémorielle on a vu comment Pompidou en 69 dans la campagne avait un peu désavoué son ministre bien sûr les Giscardiens après 74-75 ont beaucoup dit que c'était eux qui avaient fait le grand plan de rattrapage téléphonique c'est bien là qu'on a fait beaucoup de raccordements en effet on a fait autant de raccordements entre 1879 et 1974 qu'entre 74 et 78 en 4 ans on a raccordé autant de monde qu'en plus de 100 ans donc tout cela a fait que l'image du ministre comme à l'origine d'un début de mobilisation pour sortir le téléphone de l'ornière n'est pas n'est pas bien lisible et pas bien apprécié pourtant on peut considérer on y reviendra en conclusion que c'est bien un moment charnière un moment de bascule alors à la tête du mastodonte des postes deux idées directrices très rapidement pour cadrer les choses Guéna est un continuateur des transformations engagées notamment sur l'objet courrier je reviendrai rapidement et c'est aussi un stratège administratif et politique et évidemment vous l'attendez tous à propos du passage de l'imprimerie des timbres postes à Périgueux de Boulazac mais le premier objet c'est la question du courrier Guéna déclare dès sa prise de fonction ainsi sommes-nous conduits à envisager la mécanisation de la poste ce qui est une gageure car il s'agit au premier chef d'une entreprise de main d'oeuvre il faut trier les lettres les classer les remettre au destinataire mécaniser la poste est vraiment une affaire très difficile à laquelle nous nous attachons depuis peu l'opinion publique est vent debout contre les délais postaux et la première opération va être est drainée par le programme code postal de 1965 à 1972 Guéna n'est pas l'initiateur mais c'est lui qui va faciliter cette migration d'un tri manuel 2000 lettres à l'heure pour le meilleur des trieurs à 20 000 lettres par heure par les machines les plus en pointe cependant Guéna n'aura pas l'occasion d'inaugurer le premier centre de tri automatique du courrier en 1963 à Orléans la source la grande affaire pour Guéna c'est la réforme dite du courrier dont vous avez certainement entendu encore parler dans ses dernières réminiscences il y a quelques semaines à propos de la suppression du fameux timbre rouge ce n'est pas la suppression du tarif prioritaire mais c'est la suppression de l'objet timbre et bien cette réforme date de Guéna qui crée ce que la presse a appelé le courrier à deux vitesses ce que la presse satirique a appelé le courrier des riches et le courrier des pauvres et qui a mobilisé les émois de l'opinion publique pendant des semaines les plus grandes stars du showbiz interviennent dans la presse vous en voyez quelques-unes mentionnées et qui est une réforme qui est en fait un aveu d'impuissance financière de l'administration des PTT qui se doit d'introduire une entorse au service public c'est-à-dire le traitement équivalent de tous les types de courriers pour faire face à une vague qui menace de submerger totalement l'administration des postes donc l'asphyxie est menaçante l'association générale des consommateurs est vent debout l'opinion publique également c'est donc les deux objets que Guéna a à gérer pendant son mandat sur le courrier donc mécanisation et réforme du courrier pour séparer les flux autre sujet les CCP Léonard en a parlé dans le financement de la dette de l'état Guéna est en mandat au moment où les CCP fêtent leurs 50 ans un cinquantenaire serein et un cinquantenaire placé à l'aune de l'automatisation de la gestion des comptes notamment via l'inauguration du centre financier d'Orléans-la-Source joyau de la couronne des CCP Guéna n'est pas à l'origine de ce programme mais il accompagne la fin de ce programme qui relève aussi de la déconcentration des services Orléans-la-Source est ouvert pour déconcentrer les services CCP qui sont totalement noyés à Paris et ce centre va centraliser la gestion d'une demi-douzaine de centres financiers par l'informatique c'est donc un élément de modernité que Guéna apporte au CICOB c'est l'image de gauche qui est un salon d'informatique organisé pendant son mandat dans le cadre évidemment de cette déconcentration je ne peux pas passer sous silence l'implantation de l'imprimerie des timbres-poses qui va quitter le 14e arrondissement de Paris pour s'implanter dans la zone industrielle de Boulazac près de Périgueux c'est un programme de déconcentration classique Robert Boulin avait pu attirer le centre de recherche du courrier chez lui à Libourne le centre des contrôles des CCP est parti à Limoges et à Morlaix on accueille les ateliers et magasins et dépôts centrales des PTT donc la logique administrative est à l'oeuvre mais le 20 février 68 lorsqu'on annonce que sur proposition d'Yves Guéna qui a réussi à convaincre le ministre des Finances et l'aménagement du territoire l'imprimerie du timbre-poste fusionnée avec l'imprimerie du timbre fiscal sera transférée dans le Périgord et l'anecdote est ainsi relatée aussi avec des verbatimes et je les dois à Michel Marceau premier directeur de l'imprimerie du timbre-poste à Boulazac qui dans un échange de courrier avec Yves Guéna en 2006 relate ceci un échange entre Guéna et le général de Gaulle monsieur le ministre il paraît que vous envisagez de transférer toute une partie de votre ministère à Périgue à mon général l'imprimerie des timbre-poste si on avait posé la question à un ordinateur il aurait répondu Périgue c'est pour dire toute l'évidence et le caractère implacable de cette décision qui matérialise la capacité de conviction d'Yves Guéna qui par ce geste abonde dans le sens qu'il est capable de faire le bien pour sa ville le projet est colossal il concerne plus de 600 salariés à l'époque 300 familles sont amenées à déménager il y aura des recrutements dans le département c'est une manne économique décisive pour la ville dont l'imprimerie du timbre-poste est inaugurée en personne par Yves Guéna le 13 juin 1970 accompagné par le secrétaire général Yvan Cabal en conclusion et pour donner de l'écho aux questions initiales de Léonard on voudrait vous soumettre à cette question quelle est la marque imprimée par Guéna au PTT et son inverse quelle marque des PTT imprimées sur Guéna plusieurs angles de réponse à la première d'abord la marque de Guéna sur les PTT récipiendaire de la Légion d'honneur de la Croix de Guerre et de la Médaille de la Résistance Guéna est un ministre de tradition dans cette grande décennie dans le profil d'honorabilité et de fidélité que le gaullisme applique à ce ministère si stratégique en effet ils voisinent auprès de compagnons de la Libération comme Maurice Bocanowski Galet et Germain compagnons de la Libération et qui auront été ministres de ce ministère si stratégique un ministre deuxième point volontariste qui déclare donc vouloir devenir le premier des postes rapidement est pas commode selon Yves Farget Guéna n'a jamais pris le mandat à la légère et y a appliqué une certaine détermination se montant capable de rompre avec des habitudes anciennes de ce ministère notamment dans l'entre-deux-guerres les réformes engagées avant lui n'ont absolument pas été abandonnées il a même été comme je le disais tout à l'heure un continuateur assidu troisième sous-point ça a aussi été un ministre raisonnable capable de de placer l'intérêt des services au-dessus au-dessus de ses propres intérêts politiques ne cédant pas un premier rapport Nora sur les compensations de charges anormales la question des chèques postaux et du financement de l'État donc Guéna a tenu la barre et a imposé une certaine marque sur les PTT à l'inverse à l'autre question les traces de PTT des PTT pardon sur Guéna deux angles possibles il s'agit de sa première expérience gouvernementale qui aura forgé l'homme sans être passé par la case secrétariat d'État les PTT ont peut-être inculqué chez lui une nécessité gestionnaire d'un en même temps en effet les PET c'est un en même temps professionnel avec les postiers et les télécommunicants comme l'a dit Léonard un en même temps d'une perception d'une tradition posante mais aussi d'une volonté de modernité affichée c'est à l'occasion des JO de Grenoble que Guéna cite ainsi ou s'enflamme et salue le travail des postiers pour la qualité des délais habituels avec lesquels le courrier a été acheminé dans les meilleures conditions et dans lesquelles ont été assurés les liaisons téléphoniques normales ainsi à cette époque il se fait aussi un homme conscient de la naissance du sport-spectacle et du rôle des PTT et des communications dans cet essor d'un en même temps aussi entre un héritage de main d'oeuvre et d'un avenir de technologie vitale et puis cette responsabilité ministérielle qui aura certainement forgé Guéna tel un futur homme d'état d'autant plus qu'elle l'aura plongé dans les tréfonds de l'état les écoutes le téléphone interministériel les fréquences radio le maintien de l'ordre le contrôle des chaînes d'acheminement du courrier les comptes chèques postaux etc aspect qu'il aura pu certainement réinvestir dans la suite de sa carrière politique les PET ce sont donc une présence continue auprès du maire de Périgueux et l'imprimerie du timbre poste qui a sans donc compté dans son élection Yves Guéna a ainsi fait la démonstration qu'il pouvait faire le bien dans sa ville d'adoption merci de votre attention merci pour cette communication passionnante et en plus en 30 minutes les questions dans la salle on peut aller jusqu'à 5h15 5h20 Bernard parce que là il est il est 17h déjà d'accord un quart d'heure un micro je suis Michel Marceau ça c'est formidable j'ai un témoignage personnel et unique de monsieur Guéna sur le transfert de l'imprimerie des timbres poste désirez-vous que je vous en fasse la lecture oui monsieur Marceau j'ai eu le plaisir avec Léonard de consulter la lettre que vous nous aviez envoyée faites partager à l'assistance ou rapidement oui 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 on pourrait nous laisser un témoignage écrit nous l'avons dit ce matin parce que on pourra les livrer disons aux chercheurs d'aujourd'hui demain allez avancez-vous un tout petit peu si vous voulez attention ici voilà ça va je vais mettre là peut-être j'ose pas vous proposer l'escalier allez-y monsieur Marceau qui a été donc le premier directeur de l'imprimerie du timbre poste dans son implantation périgourdine évidemment merci messieurs le transfert de l'imprimerie des timbres poste de Paris à Périgueux obéissait à trois éléments premièrement c'était une nécessité ce n'était pas une nécessité que ça revienne à Périgueux mais c'était une nécessité de mettre fin à cette installation qui depuis 1895 était complètement désuète à Paris deuxièmement une opportunité la direction générale des postes désirait centraliser tout le trafic postal de Paris en un seul lieu c'est-à-dire supprimer le centre de tri de Paris au Cerditz et celui de la gare de Lyon et il s'avérait que le site retenu c'était précisément le 103 boulevard Brune troisième élément la volonté politique c'est celle-ci cher ami si vous voulez bien me le dire voici voici quelques précisions monsieur Guénard m'écrit cher ami voici quelques précisions que j'ai pu retrouver parce que son écriture n'est pas bonne on peut être ministre des PTT et écrire mal sur le transfert de l'imprimer des intermimpostes premièrement le comité interministériel où fut prévu l'affaire eut lieu comme vous l'avez dit monsieur le 22 février 68 à l'hôtel matignon sous la présidence du ministre des postes et télécommunications sous la présidence de monsieur Georges Pompidou y assistait outre le ministère des postes et télécommunications le ministère de l'économie et des finances Michel Ollier le ministre du plan et de l'aménagement du territoire Olivier Guichard le rapporteur du projet étant Jérôme Maudon qui avait succédé à Guichard comme délégué à l'aménagement du territoire lorsque ce dernier c'est un peu secondaire le comité interministériel avait finalement précédé d'une réunion préparatoire à laquelle j'assistais présidé par Olivier Guichard avec Jérôme Mono je n'ai pas retenu la date exacte mais certainement probablement début janvier 68 le dossier avait été bien ficelé par mes services je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu le moindre problème ni à la réunion préparatoire ni lors du comité interministériel lorsque l'affaire eut été définitivement conclue je me rappelle que Pompidou me lança un regard qui voulait dire vous vous êtes bien débrouillé une anecdote qui a été citée tout à l'heure du reste je crois que ça remonte ça remonte très haut ça remonte au général de Gaulle lors d'un déjeuner auquel les deux ou trois ministres étaient conviés avec leurs épouses le général de Gaulle dit monsieur le ministre des postes qu'est-ce que j'entends dire vous voulez transférer une bonne partie du ministère des PTT à Périgueux et réponse de monsieur Guéna surpris écoutez non il s'agit de l'imprimerie du timbre poste si on avait posé la question à un ordinateur au sujet de ce transfert il aurait répondu Périgueux c'est pas tout à fait fini mais presque vous savez je suis un passionné de la question j'ai fait plusieurs conférences là-dessus on pourrait parler du transfert pendant des heures je vais vous je vais abréger bon plus tard bon je n'étais plus au gouvernement je me rappelle je me rappelle que mon successeur ah oui Robert Gallet n'a pas pu venir il n'avait pas pu venir donc à l'inauguration à laquelle j'assistais bien sûr le 13 juin 1970 il avait des ennuis du reste avec le pouvoir Robert Gallet à ce moment je ne sais pas de quelle nature il s'agissait donc il y avait l'affaire était présidée par Yvan Cabane donc un camarade de promotion de monsieur Guéna on l'a déjà dit et j'en profite pour dire au Périgourdin que le même jour l'après-midi grâce à monsieur Guéna on a inauguré la piscine de Marsac réservée à la SPTT sur des crédits spéciaux que monsieur Guéna avait réussi à faire débloquer ça il faut savoir que cette piscine était la première piscine climatisée du sud-ouest et c'est à lui que l'on doit ça de même que certains aménagements de la salle de la SPTT de Chamier on a oublié ces choses-là mais il faut quand même les rappeler je crois que c'est tout ce que je pouvais dire enfin je pourrais en dire beaucoup plus mais je vous remercie de m'avoir écouté et regarde monsieur Marceau regardez derrière vous on a la photo de l'inauguration enfin du cocktail organisé autour de la piscine alors c'est la piscine avec Yves Guéna vous devez y être à l'extrême droite je ne sais plus où je suis mais je suis effectivement j'y suis nous avions fait je vais vous dire aussi un très bon déjeuner en périgord c'est un peu en périgord merci beaucoup merci beaucoup je vous remercie c'est une lettre de PAC 2006 oui je lui avais demandé de me donner ça parce que je projetais de faire une conférence là-dessus et il avait bien voulu répondre à ma question je vous accompagne merci une autre intervention question non la communication ne passe pas entre le François Roussel Madame Labattu demain vous vous réservez pour demain d'autres non pardon non je crois pas sinon moi j'en ai une pour Pierre-Emmanuel à propos des stars potentielles et conduites au journal du soir tu as parlé d'Alain Delon mais est-ce qu'il y a d'autres personnages emblématiques qui se sont manifestés à cette époque-là et qui doivent une toute ou partie de leur carrière un certain positionnement à ces débuts de l'ORTF pendant les 68 absolument aucune je suis totalement béotien sur le sujet deux micros hop alors effectivement il y a alors j'ai pas de personnalités qui se sont proposées immédiatement à part Alain Delon par contre les personnalités pour qui c'est un élément central du CV par la suite une heure de gloire on a parlé tout à l'heure au déjeuner bon je vous ai parlé de Closet vous avez aussi Thierry Roland de manière assez surprenante de le retrouver là quand on sait après ce qu'il a incarné pour la France voilà donc on a effectivement Michel Drucker qui est aussi un des grévistes de ce 68 là voilà on a des gens qui parce qu'on ne connait souvent que l'après pour qui c'est surprenant de les retrouver dans ce moment 68 après des stars qui ont alors il y a la position Léon Zitrone qui est très curieux puisque d'un côté il s'affiche comme plutôt favorable à la grève et en même temps il vient voir le ministre Guéna avec lequel il essaie d'avoir des bonnes relations en lui disant que lui il n'en est pas avant finalement de revenir sur ce positionnement là et de se faire écarter avant par la suite de revenir il y a notamment cette phrase de Pompidou qui dit à Guéna on lui laissera ses chevaux en parlant de Zitrone intéressant dans les journalistes que vous avez cités comme étant des journalistes non grévistes des noms de journalistes que l'on trouve dans la presse dans notre république qui sont des plumes de notre république Betty Duro Jacqueline Barsac par exemple ce sont des journalistes qui écrivaient régulièrement dans notre république donc le grand journal gaulliste de gauche de l'époque et de la Gorce Paul-Marie de la Gorce qui était très proche d'Yves Guéna bien s'il n'y a plus d'intervention dans la salle je propose que nous arrêtions et peut-être Bernard tu donnes le calendrier pour demain on se retrouve à 9h30 ici mais voilà oui merci à vous et bonne soirée aussi merci 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 Merci.